Bonsoir au 308, le lieu qui fait vivre l'architecture, à défaut de faire vivre les architectes. Donc cette soirée se passe dans le cycle des conférences qu'organise le 308, qui s'appelle Construire ici. On a eu votre prédécesseur, M. Phil Courtois, qui nous a présenté la première tranche. On a eu Jérôme Gauze, qui nous avait présenté à l'époque l'opération Campus. Arnaud Lecroire pour les 50 000 logements. Nicolas Michelin pour les bassins à flots. On aura de nouveau Jérôme Gauze, mais dans un autre registre, puisqu'il va nous présenter la suite des 50 000 logements, je pense, d'ici fin avril, début mai. Et puis on va également organiser une conférence sur le campus. Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'opérations sur cette ville. Donc ce soir, on vous reçoit, vous, M. Stéphane Defaille. Je vous laisserai vous présenter parce que vous avez un CV extrêmement long et j'ai une mémoire de moineau. Donc j'y arriverai pas. Voilà, en tout cas, bienvenue, bienvenue au 308. Je pense que les architectes bordelais, aquitains et d'ailleurs sont intéressés par ce que vous allez leur dire. Et effectivement, le thème un peu de cette soirée, c'est la place de l'architecte. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de confrères qui interviendront. Donc, il y a une présentation donc par M. Defaille. Et après, il y aura bien entendu du temps pour les questions réponses auxquelles vous êtes invités. Merci beaucoup à tous. Merci, M. Defaille. Et je vous donne le micro. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci de me recevoir tout d'abord ici. Une opération d'aménagement, c'est forcément extrêmement de diversité dans l'écriture. Surtout quand on parle d'une opération qui va faire 2,5 millions de mètres carrés et qui va nous occuper pendant un certain nombre de dizaines d'années. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de la durée réelle de l'opération. On va se le dire tout de suite parce que ça ne se décide pas. Ça dépendra aussi de l'évolution des marchés, de la demande, de l'offre. Et c'est un point très important. Alors, pour me présenter en quelques mots de manière très, très rapide, parce que mon parcours n'est pas si long que ça quand même. Donc, je suis Stéphane Defaille. Je suis arrivé à l'EPA Bordeaux-Eure-Atlantique voici six mois. Sans connaître Bordeaux, enfin, je veux dire, sans connaître Bordeaux vraiment, autrement que comme un touriste occasionnel que j'ai pu être ici. Auparavant, j'étais directeur général adjoint d'un autre établissement public d'aménagement en charge de l'aménagement du quartier d'affaires de la Défense à Paris et d'une partie du territoire de Nanterre qui est juste derrière la Défense. Et encore auparavant, j'ai eu la chance de participer à une très, très belle aventure collective qui continue derrière, qui s'appelle le Grand Paris et qui a été un projet d'abord politique, urbain et d'aménagement du territoire comme on n'avait plus connu depuis un certain temps. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter Bordeaux-Atlantique dans le détail. Vous connaissez d'ailleurs, je pense, parfois, peut-être même mieux que moi, certains aspects de l'opération. Je vais quand même vous en donner un aperçu. Insister un petit peu sur ce qui est important pour nous dans cette opération et la manière dont on veut la faire vivre. Et comme vous disiez aussi précisément sur quelle est votre place, la place des architectes, notamment des architectes bordelais, puisque je sais que c'est une préoccupation qui est la vôtre à juste titre. Et aussi, quel est notre rôle dans tout ça ? Puisque quelque part, et je commencerai peut-être par ça, on est dans une forme de paradoxe, puisque nous-mêmes, nous ne construisons quasiment rien en tant que maître d'ouvrage. Pour être très précis, si je ne me trompe pas, on doit construire deux ouvrages, enfin deux immeubles, une école et la cité numérique à Bègue. Derrière, on est dans, par contre, au niveau urbain, on a, bien entendu, des projets importants. Et par contre, on vend du foncier, on vend du foncier à des promoteurs qui, eux, vont réaliser des opérations. Et donc ça, c'est important que je puisse vous partager notre vision des choses et notre vision des choses, notamment sur votre place. Et je finirai par ça. Alors peut-être sur l'opération EGMEM, je vais essayer de domestiquer cet outil. Tout d'abord, le pourquoi de cette opération. Et pourquoi derrière, surtout, une opération d'intérêt national, puisque nous avons une particularité, nous sommes un établissement public d'aménagement. Nous ne sommes pas une SEM, pas une société publique locale d'aménagement. Nous sommes une structure d'État. Et je l'illustrerai après. Concrètement, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. C'est que la ligne à grande vitesse va mettre Paris à 2h05 de Bordeaux en 2017. Et ça, à l'air de rien, ça va totalement changer la perception d'un territoire comme le territoire bordelais. Le territoire bordelais est au-delà, d'ailleurs, le territoire aquitain, puisque c'est quelque chose qui va avoir des effets très importants, qui plus est au moment où la grande région aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin est en train de se mettre en place. Donc, il va démultiplier sans doute cet effet-là avec une position très, très singulière de Bordeaux dans les grandes métropoles régionales françaises. Parce que, si on excepte peut-être Toulouse, Bordeaux est incontestablement la ville-centre d'un très, très large périmètre autour d'elle. On est en situation très, très différente d'un territoire tel que Lyon, par exemple, qui a des villes qui pèsent énormément, telles que Genève, par exemple, pour être très concret, et qui change totalement la donne au niveau économique, qui donne un poids, d'ailleurs, à Lyon beaucoup plus important. Il y a la LGV, mais il y a aussi la connectivité de l'aéroport de Bordeaux. Ce n'est pas un point neutre dans cette histoire. Alors, notre opération, je vais plutôt me mettre là, parce que sinon, je vais cacher les textes et ce n'est pas l'objectif. Notre opération, elle se déploie sur un territoire de 748 hectares. C'est gigantesque. Sur trois communes, Floirac, Bordeaux, Bègle. Et au-delà de l'opération urbaine, j'ai mis ici un extrait de notre décret fondateur qui insiste sur le fait que l'aménagement, certes, mais on n'est pas que sur l'aménagement. Et la question du développement du territoire dans toutes ses composantes, y compris économiques, sociales, culturelles, sont absolument au cœur de notre mission. Le vrai titre qui devrait être le nôtre serait plus établissement public de développement que d'aménagement. Je vais passer très, très rapidement sur quelques chiffres. Peut-être m'apesantir sur l'un d'entre eux qui est le modèle économique d'un établissement comme le nôtre. C'est important parce que derrière, il y a la capacité d'aller au bout ou pas d'aller au bout de ce type d'opération. Nous allons, nous, établissements publics, investir un peu plus de 800 millions d'euros énormément dans des ouvrages d'art, dans de la VRD, dans de l'acquisition foncière, etc., etc., etc. Ces 800 millions d'euros, ils reposent sur un financement public, métropole, ville, État, qui ne représente que 100 millions d'euros. Donc d'ores et déjà, dans notre seule action, on a un effet de levier de 8 et qui vont générer près de 5 milliards d'euros d'investissements privés sur le territoire, énormément en bâtiment pour le coup. Et ça, c'est très important parce qu'on fait partie des structures qui ont des modèles économiques que je qualifierais de vertueux, qui tendent à démultiplier l'effet de l'investissement public. Et ça, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Dans l'établissement où j'étais auparavant, sur la défense, l'établissement créé en 1958, si on fait exception de deux années très particulières, 1973, crise pétrolière, et 1999, suite à un contentieux que l'établissement avait perdu à hauteur d'un milliard 900 millions de francs à l'époque, où l'État avait mis de l'argent sur la table, on n'avait pas eu un euro d'argent public depuis 1961. Et aujourd'hui, l'établissement public d'aménagement de la défense a investi 2 milliards d'euros par dizaine d'années. C'est-à-dire que c'est absolument colossal. Donc ce sont des modèles économiques qui fonctionnent. Là, on ne va pas être à zéro d'investissement public, bien entendu. Mais derrière, ça nous donne une immense liberté pour mener l'opération et mener l'opération jusqu'au bout. Et ça, c'est un point important dans une période où les financements publics, que je ne vous fais pas un dessin, sont en espèce en voie de disparition et de façon, il faut le dire aussi, totalement durable. Là-dessus, sur ce territoire, on a 220 hectares mutables. Quelques chiffres rapidement jetés. On entrera peut-être un petit peu après dans l'esprit des opérations plus que dans les chiffres, parce qu'une opération, ce n'est pas que des chiffres. Mais quand même, on est entre 2 200 000 et 2 500 000 m2 préparés à terminaison. J'ai écrit ici 20 ans, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Ça sera peut-être plus rapide, ça sera peut-être plus long. Et il ne faut pas nécessairement le savoir tout de suite. Ce qui nous importe, c'est de construire des quartiers et d'être au rythme de la fabrication de ces quartiers pour qu'il y ait de la vie dans ces quartiers. Avec une programmation, vous le voyez, avec une immense dominante de logements. Pourquoi ? Tout simplement parce que la démographie de Bordelaise l'exige. Bordeaux est une ville qui attire énormément de nouveaux habitants. Et là aussi, juste un ordre de grandeur, quand on attire entre 3 000 et 10 000 nouveaux habitants chaque année, ça veut dire entre 100 000 et 350 000 m2 de logements à faire chaque année, rien que pour éviter de créer des tensions supplémentaires sur le marché existant. Donc, l'offre que nous générons ici, elle est somme toute modeste aux échelles de temps que j'évoque par rapport aux besoins tels qu'ils se dessinent aujourd'hui. On verra s'ils perdurent dans le temps et c'est là aussi où il nous faut être très agiles et très adaptables sur ces programmations. Également, beaucoup de bureaux, puisque c'est aussi un des objectifs majeurs de cette opération, c'est de pouvoir tenir et créer un véritable quartier d'affaires pour Bordeaux. Les villes françaises qui sont dotées de quartiers d'affaires sont rares. Bordeaux a cette opportunité et bien entendu, c'est quelque part le cœur de la mission qui nous a été donnée. Le deuxième cœur étant précisément ce cœur du logement, logement sur lequel nous n'avons pas simplement un objectif quantitatif, mais aussi un objectif très fort de tenue, bien sûr, de la qualité urbaine, de la qualité des bâtiments, de la qualité d'usage notamment. On voit un petit peu trop aujourd'hui que sous une pression très forte du coût de construction tiré à la baisse de façon parfois excessive, cette qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc on doit tenir cette qualité et on doit aussi tenir un prix de sortie maîtrisé, raisonnable, produire du logement social, produire de l'accession sociale encadrée, produire également des logements de grand standing parce que la mixité, elle se construit des deux côtés de l'échelle, elle ne se construit pas que sur la question sociale. Vous voyez d'ailleurs les pourcentages très ambitieux qu'on a en matière de production. 35% de logements locatifs sociaux, 20% d'accession sociale, 45% d'accession dite libre sur des prix maximum de l'ordre de 3600 euros du mètre carré en prix de sortie. Et bien entendu, pour faire ça, nous avons aussi notre part de responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste demander au promoteur qui derrière vous demande à vous de tenir les prix. Il faut aussi que nous, on maîtrise le prix du foncier. Et ça, c'est un parmi les crédos qui sont les miens dans la conduite d'une opération de ce type. C'est que le prix du foncier n'est pas une variable d'ajustement. On n'est pas dans la vente aux enchères de terrain. On tient les prix du foncier. On travaille plus souvent un bilan ouvert avec les promoteurs parce que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à tenir les prix derrière. Avec là aussi une politique qui jusqu'à présent reposait beaucoup sur une maîtrise foncière intégrale des terrains que nous allions vendre derrière, qui est en train de basculer aussi sur une maîtrise foncière seulement partielle pour laisser de la place à des initiatives privées qu'on voit fleurir de plus en plus maintenant que la confiance dans l'opération est là. Première ZAC importante du territoire, Saint-Jean-Belcier. Saint-Jean-Belcier, c'est 780 000 m². C'est une ZAC qui est désormais opérationnelle. Les premières grues sont en train d'arriver sur le quai de Paludate. Et on est là sur une opération extrêmement intéressante pour l'aménageur que nous sommes parce qu'on a une diversité de terrains de jeu, diversité de problématiques absolument phénoménale. Depuis le quartier historique de Belcier avec ses échoppes qui va être au cœur d'une reconquête progressive, petit à petit, de retrouver toute la qualité potentielle d'un bâti qui existe, qui est là, qui est historique, dans un quartier assez paupérisé au jour d'aujourd'hui et sur lequel nous voulons vraiment nous appuyer pour donner une âme au quartier que nous allons faire ensuite. Les quais de Paludate, qui est un quartier de chais sur lequel beaucoup aussi doit être fait en matière de reconquête, surtout parce qu'aujourd'hui, ce sont des quartiers dont les activités principales sont nocturnes et pas que qualitatives. Derrière le marché d'intérêt national, qui pour nous est une opportunité extraordinaire de mettre la logistique urbaine au cœur de l'opération, mais qui en même temps nous appelle à une vraie responsabilité sur nous poser la question qu'est-ce qu'un marché d'intérêt national de centre-ville ? Comment est-ce qu'on urbanise un marché d'intérêt national tout en gardant son activité complète ? Comment on cache ? Comment on révèle ? Il y a un grand travail qui est devant nous sur ces questions de franches, sur des patrimoines de ce type. Aussi des patrimoines qui pour nous sont importants à garder puisqu'on ne veut pas partir de la feuille blanche. c'est une tentation parfois un petit peu trop facile mais surtout trop dangereuse parce que pour donner vraiment un esprit à des quartiers, il faut s'appuyer sur des choses qui existent. Il faut parfois leur redonner une nouvelle histoire. Il faut les recréer. Donc on est aujourd'hui dans la première tranche, une première tranche qui est largement commercialisée, même si on va continuer à commercialiser des fonciers auprès des promoteurs dans les mois qui viennent avec des opérations emblématiques dont je vous dirai quelques mots. Voilà une image de la maquette qu'on a et de la transformation surtout du quai de Paludate qui va être clairement la vitrine de l'opération dans les premières années avec beaucoup de livraisons au cours de l'année 2017 et à partir de la fin de l'année 2016. Cette carte pour vous exprimer au-delà de la question architecturale la manière dont on conçoit l'aménagement d'un territoire de ce type. Ce qui est très important pour nous parce que c'est un défi qui est difficile. On voit nombre de quartiers nouveaux partout en France qui sortent sans avoir une vraie accroche, sans avoir de vraies racines. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à faire parce que ce n'est pas que la qualité des bâtiments qu'on va générer, ce n'est pas que la qualité des images qu'on va générer. Il y a tout un tas de qualités d'usage qu'il faut réussir à mettre ensemble pour donner envie de vivre dans les quartiers concrets. Clairement, ma vision, je parle très personnellement, quand je regarde les différents quartiers que nous sommes en train de générer, c'est toujours de me poser la question est-ce que moi, personnellement, j'aurais envie d'habiter là ? J'aurais envie d'habiter non pas simplement comme une possibilité parmi d'autres, mais est-ce que vraiment j'aurais envie d'habiter là et pas ailleurs ? Et il est important pour nous, sur chacun de ces quartiers, de raconter une histoire, de raconter une histoire qui s'enracine dans l'existant, on ne part pas de la feuille blanche, de raconter une histoire qui mêle toutes les échelles. On a dans nos projets des projets de 500 mètres carrés comme on a des projets de 30 000 mètres carrés. Et c'est très très important de travailler ces différentes échelles et toutes ces échelles, elles sont pour nous aussi importantes les unes que les autres et de travailler tous les usages qui vont se loger ici. Ça, c'est typique des cartes qui nous importent et qui sont des cartes aujourd'hui encore incomplètes, c'est-à-dire elles ne nous satisfont pas complètement. On est vraiment en train de travailler comment on va s'appuyer, là on est sur une carte du Quai de Paludate, comment on va s'appuyer par exemple sur un costumier absolument fantastique, Groot qui existe là, qui est une mémoire du lieu, qui est une mémoire de Bordeaux, qui est une richesse phénoménale d'un lieu comme ça. Comment on s'appuie sur des choses comme ça ? Comment on s'appuie sur une discothèque comme La Plage qui est connue de Bordeaux, qui est connue bien au-delà de Bordeaux et qui est prête à jouer le jeu de se réinventer elle-même dans ce type d'environnement ? Comment on va venir féconder le territoire en termes culturels ? Et culturels, pas simplement en venant poser des œuvres d'art. Je suis toujours un peu méfiant de l'art de ronds-points. Mais comment est-ce qu'on va venir féconder avec des résidences d'artistes, avec des lieux de diffusion de la culture ? Je l'illustre sur ce plan-là, mais tout cela, c'est le cheminement qui est le nôtre et qui doit être capable à la fois d'être sous notre impulsion. Il y a des choses qu'on exige, il y a des choses où on est à l'initiative, mais qui doit aussi être capable d'absorber au fur et à mesure les initiatives qui nous viennent. Je voudrais m'arrêter un instant sur cet aspect-là parce que je parle notamment d'initiatives en termes d'usage, mais je vais aller plus loin. Dans votre métier d'architecte, il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose par rapport à cette question de disparition notamment de l'argent public. La commande publique était un moteur très très important pendant des années et elle va totalement changer de forme. Je crois qu'il y a une vraie question de réinventer l'initiative que vous-même pouvez porter pour faire émerger cette commande-là, pas nécessairement que publique, aussi privée. Vous pouvez, je crois, et vous n'êtes pas les seuls, mais vous pouvez être moteur de la transformation des territoires, d'être des forces de proposition. C'est très très important parce que je crois que le rapport derrière ce que j'évoque, le rapport entre le public et le privé, entre la manière dont se fabriquent les projets urbains, est en train de vivre un changement de paradigme radical. Où est-ce que nous allons ? Quel sera le point d'arriver ? Je n'en sais rien. Nous essayons d'écouter, de comprendre ce qui se passe. Nous essayons au travers d'une opération comme la nôtre d'être un moteur de cette transformation, de tester, peut-être de faire des erreurs parce qu'on n'aura pas bon toujours du premier coup, mais d'essayer en tout cas d'être dans une approche disponible à la proposition qui nous vient de l'extérieur. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui être dans un aménagement purement descendant, dans le plan qui définit des axes immuables et qu'on va dérouler. On a vu les dégâts que ça a produit à certaines époques, des dégâts que ça a produit avec une bonne volonté extraordinaire des acteurs qui les ont portés. Il ne faut pas se tromper, on n'est pas plus intelligent que nos prédécesseurs là-dessus. On essaye par contre d'apprendre des erreurs éventuellement qui ont été faites et on essaye surtout de constater que le modèle a changé. Dans cette question-là, on va très très loin, notamment dans la question des équipements publics. Aujourd'hui, les équipements publics, le financement même, la fabrication même des équipements publics, de plus en plus, il va falloir qu'on trouve des modèles alternatifs. Qu'on trouve des modèles alternatifs dans lesquels les acteurs privés prennent un risque, un risque rémunéré. Comme tout acteur privé, vous en êtes des acteurs privés, vous avez une rentabilité à assurer, tout simplement parce que sinon, ça ne marche pas. Le mécénat, je n'y crois pas à un instant. ça peut être utile dans certains domaines, mais pas à l'échelle de quartier. Par contre, ça veut dire aussi sortir de certaines postures qui peuvent être les nôtres naturellement en tant qu'acteur public, d'accepter de brouiller les lignes, de sortir un petit peu du cadre un petit peu classique qu'on peut avoir, de réinventer le mix des usages. Et ça, vous, vous pouvez être des moteurs très très importants et être force de propositions, notamment vis-à-vis des premiers acteurs qu'il s'agit de convaincre, bien entendu, les promoteurs, mais également vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que nous, on est aussi là pour être réceptacle d'idées et éventuellement essayer de, lorsque ce sont des choses qui permettent de donner des réponses à des problématiques d'utilité publique, d'être aussi des moteurs pour marier, pour essayer de créer à partir d'initiatives que vous pouvez porter. C'est très important et je pense qu'il y a un changement de paradigme qu'il ne faut pas rater. On verra où ça nous mène tous, mais en tout cas, on voit bien et nous, on le sent très très fortement que l'époque des grandes commandes publiques, elle a disparu. Je vais l'illustrer par un autre exemple très concret et très terre à terre. Je vous disais qu'on va être maître d'ouvrage de deux opérations de notre côté en termes de bâtiments. Derrière, il y a aussi le fait qu'il est à peu près évident pour nous que les prochaines écoles et un grand nombre d'équipements publics que nous allons générer, nous allons les générer soit sous forme d'équipements privés chargés de délivrer aussi un service public, soit sous la forme de VFA public à l'intérieur d'opérations complexes de promotion immobilière plus importantes. Ça, c'est clairement une tendance sur laquelle on ne reviendra pas parce que c'est aussi une manière de sécuriser une valeur de sortie pour la collectivité et parce qu'aussi, je ne suis pas sûr qu'en termes de maîtrise d'ouvrage de bâtiment, nous soyons les meilleurs dans les savoir-faire, dans la manière de tenir les opérations. Nous, et derrière nous, je mets aussi beaucoup d'acteurs publics derrière. Donc, de toute façon, ces paradigmes, ils doivent changer et on va clairement les faire évoluer sur une opération comme la nôtre. Quelques images, je vais les passer rapidement pour revenir si vous le souhaitez sur certaines d'entre elles. Alors là, il y a une erreur par contre sur l'architecte parce que je vois François Guibert mais on est sur Chordi Gauvreau qui est l'architecte de ce bâtiment qui est en cours de livraison qui est d'ailleurs totalement rempli à l'heure où nous parlons. Il y a un très beau bâtiment et très intéressant aussi dans sa conception et là, je voudrais évoquer un point qui pour nous est intéressant notamment dans ce bâtiment mais au-delà de ce bâtiment qui pour nous est une valeur très importante, on est sur un bâtiment qui a été conçu pour pouvoir être réversible pour que ces usages puissent évoluer notamment entre l'hôtellerie et le bureau et puis éventuellement sur le logement. Cette question-là de la réversibilité et de la résilience des bâtiments que nous construisons est absolument essentielle aujourd'hui. Je suis totalement incapable de vous dire comment on travaillera dans 15 ans. Est-ce qu'on aura encore besoin de plateaux de 600 m², de 1000 m², de 2000, de 6000 ou autre chose ? La seule réponse que nous soyons nous capables de formuler par rapport au défi d'une évolution et d'une transformation des usages, d'une transformation sociologique aussi, c'est comment est-ce qu'on a des objets, des immeubles qui soient suffisamment résilients et qui puissent muter dans leurs usages ? Là, vous avez clairement un rôle absolument majeur à jouer. Vous êtes au cœur de vos savoir-faire. On a 2-3 autres acteurs à convaincre aussi, les promoteurs en premier lieu parce que ça peut avoir à un moment donné un surcoût et ça, il faut aussi l'accepter. Encore que, je ne suis pas sûr que le surcoût soit totalement réel derrière. Au travers de cette démarche-là, et on le verra sur quelques-uns des immeubles qui suivent, pour nous, c'est important que le territoire soit un territoire aussi d'expérimentation, un territoire qui permette de bouger les lignes, d'innovation, l'innovation pas que technique, l'innovation technique, c'est bien, mais l'innovation d'usage est au moins aussi importante, mais qu'on soit vraiment sur une logique de transformation de la manière de faire et d'essayer des manières de faire nouvelles. Je continue sur le projet Mazard, qui est un projet dont la construction va être lancée dans les deux semaines qui viennent, avec un acte de vente que nous signons très, très prochainement. On est plutôt sur une question d'heures, qui est un très beau bâtiment sur le quai de Pagudate, dessiné par Patrick Arocharen, et qui va participer complètement à la transformation de ce quai, transformation extrêmement rapide en termes d'opération. Autre exemple de bâtiment qui, pour nous, est très intéressant aussi parce qu'il représente plusieurs valeurs, le siège de Millésima et de Sobovi, qui récupère les chais qui, aujourd'hui, sont occupés par Millésima et Sobovi, avec une réinterrogation à la fois du patrimoine, puisqu'on est sur des chais qui sont de très, très grande qualité, même si on ne les voit pas. Je vous mets au défi de les avoir en tête sans vous être penchés vraiment sur ce quartier parce qu'ils ne sont pas mis en valeur aujourd'hui. Et avec un projet de transfert du siège social de ces sociétés sur cet immeuble qui mêle la modernité et le respect aussi de l'existant et qui va développer et qui va développer notamment des qualités d'usage. Là, on est sur la vue sur la toiture terrasse du bâtiment qui vont être, ma foi, fort sympathiques avec en même temps une rénovation et même une reconstruction des façades de pierres là où elles sont aujourd'hui fortement dégradées ou même inexistantes. Ce projet, il est important pour nous aussi sur un autre registre et j'aurais pu dire d'ailleurs la même chose du projet précédent de Mazars. C'est qu'à chaque fois sur ces deux projets, on est sur des investisseurs bordelais qui ont décidé de faire confiance au territoire et à sa transformation. Et ça, pour nous, c'est important parce qu'on peut avoir une analyse financière de la place bordelaise. Rien ne remplacera la confiance des acteurs locaux et pour nous, c'est un baromètre important pour se dire qu'on est a priori sur la bonne voie pour développer le territoire dans sa globalité. Autre projet, j'évoquais la taille des projets. Là, on est sur un projet qui fait 511 m2, toujours sur le quai de Paludate qui participe à cette mutation importante atelier d'architecture d'un des vôtres de François Guibert, bien entendu, dessiné par lui. Ça, ça me paraît assez évident. Au-delà de ça, on travaille bien entendu sur la morphologie urbaine et on travaille aussi sur la manière dont le paysage va évoluer. Au plan urbain, Bordeaux est une ville très plate et en même temps très marquée par ces signaux de verticalité qui sont toujours nécessaires dans toute ville pour créer des points de repère. On va participer clairement à la genèse de nouveaux signaux de cette logique. On voit ici un certain nombre de points hauts. Il ne s'agit pas d'en faire un excès, il s'agit de ponctuer le territoire et de donner une visibilité aux espaces publics qui vont eux-mêmes rythmer ce territoire. Dans ce secteur, on a des bâtiments, on a beaucoup de résidentiels. Typiquement, ça c'est un projet de Mme Bertheguier sur une meubles qu'hersienne très travaillée, très écrite sur un front de Garonne qui est un projet mixte bureau, logement, résidence intergénérationnelle, beaucoup de logements sociaux. très intéressant qui va être l'amorce d'un des quartiers le long du marché d'intérêt national. On a cette tour, cette première tour qui est aussi une prouesse réglementaire puisqu'on est sur un immeuble de bureau qui est surmonté d'un immeuble de logement. le tout à plus de 55 mètres et en un IGH. Vous savez combien ce sujet est difficile. C'est la première en France. C'est important parce qu'on ouvre une brèche dans une interprétation qui auparavant était très rigoriste de la part notamment des pompiers. Avec un projet donc permis de construire a été délivré, également purgé et qui va démarrer normalement d'ici six à neuf mois et qui va ponctuer et rythmer ce territoire un projet de Bernard Bulaire et Frédéric Bain. Je vous ai parlé avec quelques illustrations et on pourra revenir dessus sur le quartier Saint-Jean-Belcier. Maintenant, il y a ce qui s'ouvre de l'autre côté de la Garonne. Ce qui s'ouvre de l'autre côté de la Garonne notamment sur Garonne-Effel et aujourd'hui on est en plein dans le concret de cette opération. Une opération de grande ampleur est encore plus grande que l'opération sur Saint-Jean-Belcier sur un territoire compliqué, complexe dans lequel il faut que nous apprenions à maîtriser l'eau capricieuse de la Garonne territoire très inondable avec une approche urbaine particulièrement innovante puisque le projet lui-même vient diminuer le risque d'inondation sur toutes les constructions existantes aux alentours. Il a été conçu pour canaliser les eaux avec notamment un très grand parc qui a été créé là-dessus et un secteur à dominante très fortement résidentiel. Je reviendrai dans quelques instants sur ce secteur et puis j'évoque ici un point très important sur Bègle-Garonne Bègle-Garonne qui est un territoire qui vient juste de l'autre côté des boulevards qui va être irrigué puissamment par le pont Jean-Jacques Bosque à sa livraison. Un territoire complexe de friches industrielles ou de pas friches du tout industrielles. Un territoire qui va muter dans la durée et sur lequel on souhaite là aussi essayer d'approcher la construction urbaine de manière peut-être différente de ce qu'on a pu faire sur les autres territoires en s'inspirant notamment de ce que nos voisins allemands font et depuis longtemps puisque la première technique de ce type a été développée en 1903 donc on a de la mémoire à savoir une exposition internationale d'architecture une IBA désolé je ne suis pas Germainie je ne vous prononcerai pas en allemand le terme ad hoc qui est un terme très approximatif pour décrire la méthode il s'agit précisément sur un territoire comme ça de ne pas partir avec un schéma directeur figé et de ne pas partir avec une règle figée mais au contraire de construire à partir d'une pluralité de projets et d'une pluralité de projets portés par une pluralité d'acteurs en s'appuyant beaucoup sur une absence de maîtrise foncière en n'allant pas chercher cette maîtrise foncière et en construisant ensemble dans une vision collective sur une dizaine d'années avec un objectif c'est d'avoir au bout de cette dizaine d'années les prototypes de ce que sera le quartier futur et de donner cette confiance un des plus beaux succès de cette méthode c'est la reconquête d'Ambourg récemment mais Berlin a aussi fait l'objet de ce type d'approche M. Cher Park dans la Roure beaucoup d'opérations assez emblématiques et qui nous intéressent il ne s'agit pas de copier les opérations mais il s'agit de nous inspirer un peu de ces méthodes pour réinterroger ce que je vous évoquais tout à l'heure la manière d'aménager la manière de revoir aussi le rapport privé-public dans la manière de porter des projets et de porter des projets dans une transdisciplinarité très forte en associant aussi des regards autres sociologues économistes habitants bien entendu de faire émerger un projet un projet collectif à partir de ça c'est aussi notre mission que d'aller défricher ce type de méthode d'aller essayer de voir aussi comment on les adapte y compris d'un point de vue réglementaire financier foncier etc alors peut-être un zoom plus particulier sur Garonne-Effel puisque c'est un des sujets qui nous en tout cas va nous occuper beaucoup et j'espère vous aussi dans les années qui viennent Garonne-Effel c'est ce territoire assez extraordinaire en vis-à-vis de la ville de Pierre une partie ancrée sur le pont Saint-Jean le territoire commence à la caserne de la Benoge une partie complètement ancrée sur le territoire foie-raquet quasiment au niveau de l'Aïa de Bordeaux on est une des nombreuses des très très nombreuses opérations d'aménagement qui se développent tout particulièrement sur cette rive droite le nombre des opérations je le disais tout à l'heure me semble nécessaire pour répondre aux défis notamment en termes de logement après il s'agit de nous adapter les uns les autres par rapport au flux réel et par rapport à la vitesse d'émergence des quartiers de façon à ne pas avoir un territoire en friche partout et d'avoir des quartiers qui fonctionnent à chaque étape de leur construction une opération qui jouxte aussi des projets de rénovation urbaine importants et qui doit intégrer ça également une opération qui par endroit se maille totalement avec le tissu existant et là aussi c'est important de raccrocher ces éléments ensemble donc on est sur ce territoire avec une centralité qui pour nous est absolument crucial qui est le site du Belvédère cette tête du pont Saint-Jean aujourd'hui qui ressemble à un espèce de nœud quasi autoroutier d'ailleurs ça a été à une époque désormais révolue et un site qui nous engage à un acte de responsabilité très fort puisque nous sommes dans ce vis-à-vis de la ville de Pierre sur un site qui va être vu depuis le miroir d'eau depuis le pont Chaban d'Almas depuis le pont de Pierre bien entendu un site qui est en promontoire donc surélevé dont la visibilité va être encore accrue et un site sur lequel très clairement on vise une densité une densité d'abord visuelle une présence une matérialité pour assumer sa position totalement singulière un site qui va donner aussi le ton de toute la façade des quais qui va se développer entre le pont de Pierre et cette tête de Pont-Saint-Jean entre la caserne de la Benauge et ce nouveau site c'est peu dire qu'on est sur une responsabilité forte puisque en fonction de ce qu'on fera ici on défigurera ou au contraire on embellira Bordeaux pour facilement 30 ans parce qu'on ne reviendra pas sur des sites de ce type là et ce vis-à-vis du coup nous oblige d'une manière toute particulière vous avez ici le maillage notamment en espace vert de tout ce territoire avant de parler du Bec Bédère lui-même avec une présence d'espaces verts très forte conséquence notamment de la nécessité de Canag-Isego nécessité aussi de donner des qualités d'usage avec pour nous aussi un enjeu qui n'est pas nécessairement représenté ici qui va être de boucler l'espace public que constituent les quais aujourd'hui on peut partir pour l'instant grosso modo de de l'après château d'Escasse on peut remonter jusqu'au pont Chaband-Elmas on peut revenir aujourd'hui jusqu'au pont de Pierre dans peu de temps on pourra descendre jusqu'au pont Saint-Jean mais on voit bien que tout ça c'est bien mais il va falloir le boucler qui va nous interroger dans les mois semaines qui viennent sur le pont Saint-Jean lui-même sur les quais de la rive gauche qui est de la rive gauche sur lesquelles nous venons de désigner une maîtrise d'oeuvre paysagère une agence bordelaise d'ailleurs après presque neuf mois de dialogue avec un gros challenge il y avait des poids lourds en face et on a décidé de faire confiance à une jeune agence bordelaise parce que elle était très pertinente dans son propos il s'agit d'excit de paysage très pertinente dans son propos dès le début et en même temps on est aussi là pour je dirais assumer des risques donner la chance à des acteurs qui ont prouvé qu'ils savaient faire à peut-être plus petite échelle qui ont prouvé qui ont su nous convaincre sur la pertinence de leur approche et très honnêtement on est au début du travail avec eux puisque c'est un marché qui a été attribué il y a à peine un mois et demi et on ne regrette pas à un instant notre choix parce qu'on voit une connaissance aussi du territoire qui est particulièrement riche et intéressante pour nous mais au-delà de ça il va falloir qu'on travaille sur le pont Saint-Jean lui-même qu'on voit comment on boucle avant même l'arrivée du pont Jean-Jacques Bosque plus loin comment on tire aussi la ville la rive droite et la rive gauche comment on les tisse ensemble sans attendre que la rive droite ait sa masse critique donc ça ce sont des sujets qui sont devant nous et je vous rassure des sujets devant nous on en a encore un certain nombre je vois un petit élément qui tourne donc ce territoire voilà voilà alors donc là on est typiquement on voit les différents différents espaces verts on ne va pas se raconter oui pardon et donc les différents quartiers qui composent ce grand territoire très clairement on a deux grandes parties on a ce qui se passe du côté bordelais des voies de chemin de fer sur des territoires où un on a une maîtrise foncière et où deux on n'est pas soumis au risque d'inondation de façon très très ponctuelle on a ce qui se passe de l'autre côté sur lequel le risque d'inondation fait qu'aujourd'hui on n'aura quasiment pas de permis de construire avant 2018 sur la première partie je vous disais notamment le Belvedere cette pièce urbaine majeure qui se situe vraiment au centre au centre de la figure qui va donner une tonalité sur laquelle on a on a décidé de là aussi de procéder de manière très particulière compte tenu de l'unité qui est nécessaire sur une pièce de ce type on a décidé de mettre une consultation de promoteurs qui est en cours aujourd'hui nous recevrons le 3 avril les offres des groupements de promoteurs sur 140 000 m2 c'est absolument gigantesque c'est absolument gigantesque et en même temps c'est indispensable sur un site de ce type là un site de ce type là sur lequel l'enjeu est certes la place de Belvedere ce vis-à-vis très visible qui je dirais est le sujet facile facile c'est vite dit la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure le rend quand même très fin mais pour un promoteur c'est le site facile il n'y aura pas de problème de commercialiser quelque chose à cet endroit donc prise de risque elle est forte sauf que nous notre enjeu il ne se situe pas sur ça il ne se situe pas seulement sur ça il se situe sur comment est-ce qu'on fait venir toute la dynamique urbaine qu'on crée dans la profondeur des quartiers comment on va chercher le quartier de la Benoge existante et ça ça nous obligeait à ne pas prendre le risque finalement d'avoir juste une tête de pont séduisante et puis de reporter un arrière qu'on allait qu'on allait développer avec peine ou sans peine j'en sais rien mais qu'on allait traiter autrement mais vraiment de nous interroger sur l'unité que tout cet ensemble doit faire pour que le projet urbain prenne tout son sens ça c'est l'explication de 140 000 m2 notre but ce n'est pas d'être gros pour être gros notre but c'était que la consultation fasse sens et qu'on puisse juger sur ce qui allait sortir une consultation d'un type très particulier puisque nous avons beaucoup travaillé sur donner de la liberté à tous les promoteurs puisqu'on est dans une phase où seuls les promoteurs répondent à tous les promoteurs à qui on s'est adressé on a passé un message c'est assumer une vision ne soyez pas tiède il ne s'agit pas de faire de l'exubérance mais ayez une vraie vision n'hésitez pas à nous pousser nous dans nos retranchements on peut le faire parce qu'on est accompagné aussi en termes de maîtrise d'oeuvre par TVK et qu'on a un projet très solide dans ses fondamentaux donc on peut prendre le risque de donner une liberté pour remettre en cause éventuellement certains de ses fondamentaux parce qu'on connaît nos fondamentaux on a beaucoup travaillé ces derniers temps pour dire qu'est-ce qui est important pour nous quelle est la colonne vertébrale on ne voulait pas donner une feuille blanche c'est pas raisonnable nous sommes garants de la cohérence à grande échelle de ce territoire et j'avoue que j'étais il y a deux semaines de cela à Cannes au Mipim nous avons bien entendu vu tous les promoteurs de la Terre qui s'intéressent à ce site ça va sans dire et ce qui moi m'a séduit le plus dans leur manière d'aborder les choses et là je ne parle pas des grands patrons qui sont bien sûr dans la logique eux de nous séduire là-dessus mais dans les équipes j'ai vu des yeux qui brillaient en disant on nous demande précisément de sortir de notre cadre un petit peu normé de produire des choses sur catalogue ou presque et on nous demande précisément d'exprimer nos convictions et ça c'est quelque chose de très important pour nous parce que nous seuls aménageurs on ne peut pas avoir une vision complète on ne peut pas avoir une vision complète tout simplement parce qu'on n'est pas au contact des utilisateurs finaux on n'est pas au contact non pas des habitants on est bien sûr au contact via les concertations des habitants d'aujourd'hui de ces quartiers mais est-ce que ce sont ces habitants qui vont habiter ces quartiers-là il y a beaucoup de chance que non on n'est pas au contact des entreprises des salariés éventuellement donc on n'est pas au contact de tout un tas de choses que d'ailleurs vous vous voyez souvent dans votre travail surtout avec les maîtres d'ouvrages privés avec qui vous êtes amenés à travailler sur des projets privés et c'est très important pour nous qu'on convoque aussi cette expertise d'usage-là dans la fabrication même de nos projets et c'est pour ça que je crois beaucoup à la question du dialogue entre public et privé dans la fabrication du projet parce que c'est aussi important pour nous d'entendre des éléments qui vont donner du réalisme et qui vont faire que ça fonctionne on ne veut pas appliquer des dogmes on ne veut pas appliquer des règles on veut savoir où on va mais on est prêt à être convaincu par des visions par des expériences réelles de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et donc ça c'est cette liberté qu'on a voulu donner ici on aura dans un second temps sur cette opération un point aussi très important qui va être le choix des architectes qui vont travailler dessus et là aussi on a fait un choix qui est assez radical que j'assume totalement qui était précisément qu'on ne voulait pas choisir au départ en un mois sur des images c'est pas sérieux de dire en un mois sur une opération de cette importance de dessiner et quelque part de n'acheter qu'un dessin on a voulu séparer du coup l'acte de choix du groupement de promoteurs des groupements de promoteurs puisqu'on va en choisir trois qui vont être mis en compétition pendant près d'un an du choix du maître d'oeuvre et notamment de l'architecte qui va coordonner ou des architectes qui vont coordonner ce travail parce qu'à 140 m2 on est presque on est entre l'architecture et l'urbanisme on est totalement sur une échelle même si nous on conserve fort totalement la maîtrise d'ouvrage des espaces publics et on va être dans un dialogue permanent avec notre urbaniste TVK on a voulu dissocier ça pour ne pas se raconter de mensonges après on a aussi voulu donner une vraie liberté aux promoteurs là-dessus et ça j'évoque ici le Belvedere mais là aussi on est sur des principes qui pour moi qui me tiennent beaucoup à coeur je vous rassure tous les promoteurs m'ont demandé qui vous voulez comme architecte tous et puis comme je ne répondais pas à cette question je vais expliquer pourquoi je ne veux pas répondre à cette question vous ensuite demandez vous voulez un grand nom vous voulez un bordelais vous n'en voulez pas etc tous et à tous j'ai fait la même réponse ce n'est pas à nous de choisir ce n'est pas à nous de choisir j'ai quand même dit que je pense et je pense très profondément que on n'a pas un besoin d'un grand nom on a juste besoin d'un grand projet c'est pas tout à fait pareil on n'a pas besoin dans un grand nom objectivement Bordeaux regorge de grands noms voilà notre objectif ce n'est pas de faire le buzz sur cette opération notre objectif c'est de la réussir et j'ai des expériences de très très grands noms qui ont donné des opérations catastrophiques et souvent d'ailleurs qui ont donné des opérations catastrophiques quand ils ont été dans une relation avec un maître d'ouvrage qui ne savait pas travailler avec eux et ça c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles je me refuse totalement à dire on veut que vous travaillez avec un tel ou un tel parce que je crois profondément qu'à un moment donné la qualité d'un projet c'est aussi un promoteur un maître d'ouvrage et un architecte qui partagent la même vision les mêmes valeurs la même manière de travailler et ça ça ne se décrète pas surtout pas d'une position qui est totalement extérieure c'est important pour moi aussi de ne pas mélanger les donneurs d'ordre ce n'est pas nous qui sommes donneurs d'ordre nous nous vendons à un promoteur c'est lui qui va quand même prendre le risque à un moment donné nous allons contractualiser sur un projet nous allons tenir ce projet mais derrière c'est à lui de nous convaincre qui plus est quand on est dans une consultation mon but ce n'est pas de dire prenez un tel ou un tel parce que derrière comme ça je vous prends ça serait totalement aller à l'encontre de ce qu'on veut faire c'est à dire mettre vraiment en concurrence et pousser chacun à sortir le meilleur de même par ailleurs dans le choix même des architectes qu'ils vont nous proposer cela va nous dire quelque chose de ce qu'ils portent comme valeur comme vision d'ailleurs très 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 intéressant parce que ils essaient quand même de nous tester sur des noms donc à chaque fois moi je leur dis moi je suis d'accord ils sont un peu déçus parce que de temps en temps je pense qu'ils voudraient bien que je leur dise non pas celui-là etc mais derrière ça on a ceux qui proposent trois fois exactement le même exactement le même c'est pas vrai mais exactement la même école la même manière d'aborder les sujets et autres et à la rigueur pourquoi pas c'est une vision assumée de ce qu'ils souhaitent avoir derrière et pourquoi pas et puis on a aussi ceux qui se disent non je veux prendre le risque je veux prendre le risque d'avoir d'avoir plusieurs expressions très très différentes pour moi-même être questionné sur la manière de le faire et très honnêtement il n'y a pas de bonne réponse pas de bonne réponse l'important c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière quel sens alors on a choisi quand même donc qu'ils puissent choisir les architectes qui vont les accompagner on leur a demandé quand même qu'au stade de la candidature nous propose à chaque fois trois noms pour pouvoir derrière dialoguer avec eux sur les choix ce qu'on craint avant tout c'est le hors sujet c'est le hors sujet parce que on a quand même des attentes de notre côté on est prêt à être challengé sur certaines choses peut-être pas sur tout et autant l'identifier au début plutôt que de le renvoyer à plus tard alors là aussi au travers de la méthode qu'on a choisie ce que je veux illustrer c'est pas simplement décrire une méthode quelque part elle est connue aujourd'hui parce que la place bruise sur cette question mais au-delà de ça c'est aussi des principes qui pour nous sont importants on a demandé donc trois noms on a demandé à pouvoir auditionner ensemble chacun avec chaque promoteur qui va être retenu les trois architectes qui le proposent et surtout ce qu'on leur a demandé c'est surtout ne nous présenter pas d'image de ce que sera le Belvédère là aussi c'est pas en prenant un mois de plus qu'on sera beaucoup plus crédible sur le sens de tout ça ce qu'on leur a demandé c'est que chaque architecte présente les références des sites dans le monde pas de ses projets des sites dans le monde des projets dans le monde qui l'inspirent quand il s'agit d'aborder cette question il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour nous dans ce choix de démarche d'abord précisément je vous disais ce qui nous importe c'est la question du hors sujet c'est pas la question de l'écriture du projet à l'instant T alors qu'il reste quelques mois de travail derrière pour bien le ficeler et ça le fait de parler des références et des références pas simplement de l'agence mais des références d'une vision c'est un moyen clairement de détecter le hors sujet ou pas et d'en discuter éventuellement d'ailleurs nous aussi de nous laisser convaincre il s'agit pas non plus je ne sais pas ce qu'on aura là et je ne veux pas savoir trop tôt la deuxième chose c'est que c'était important pour nous de ne pas cantonner la réponse qu'à des grosses agences qui avaient fait des projets de cette taille et là clairement le piège des références bien entendu on demande des références parce qu'il faut quand même s'assurer qu'il y a une capacité à travailler finement le projet mais on ne demande pas des références pour est-ce que vous avez déjà fait 140 000 m2 d'un coup ça n'a pas ça n'a pas de sens on voulait vraiment laisser une vraie liberté à ce que des approches différentes à ce que des agences puissent émerger auxquelles nous on ne s'attendrait peut-être pas aussi à ce que les promoteurs puissent prendre ce risque là de dire voilà est-ce que on travaille et sans que ça coûte derrière 3-4 personnes qui sont charrettes pendant un mois pour essayer de faire les perspectives les plus séduisantes ou autres qui quelque part orientent tout de suite sur des grosses agences qui ont les moyens de prendre ce risque là donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour nous a été très important dans le choix de la méthode et qui derrière illustre aussi notre volonté que ce territoire de Bordeaux-Atlantique dans sa globalité je ne parle pas que de Garonne-Effel puisse être le lieu d'expression aux sites d'agences qui vont se faire découvrir au travers de cette opération c'est très très important et moi c'est vraiment un message on avait eu l'occasion d'en parler ensemble quand vous m'aviez proposé de venir vous voir et je vous en remercie c'est très très important on est sur un projet d'une telle ampleur que si ce projet ne sert qu'à confirmer la notoriété de gens qui bénéficient de notoriété bon ok on aura quand même raté une partie de l'objectif aussi de l'objectif de faire émerger des acteurs après sur la question bordelais ou pas bordelais là aussi je suis très très clair dans mon propos et il est cohérent avec ce que je viens de vous dire après je n'ai rien contre les architectes bordelais bien au contraire d'ailleurs vous avez vu qu'il y en a un certain nombre qui travaillent très opérationnellement aujourd'hui sur les projets de Bordeaux-le-Atlantique à contrario je ne ferai pas de discrimination positive davantage la seule chose qui m'intéresse c'est la qualité du projet et ça par contre je martèle qu'en tout cas il n'y a absolument aucune opposition à qui que ce soit également pour une raison toute simple c'est que qui suis-je pour connaître non seulement la qualité de votre travail mais votre capacité sur un projet donné à exprimer quelque chose qui est pertinent qui est nécessaire qui est la bonne réponse à tel ou tel endroit je n'ai pas cette responsabilité je ne veux pas l'avoir par contre pour nous c'est très important que les promoteurs soient en capacité de choisir si possible en mettant en compétition et en donnant leur chance à des agences de toute taille de toute ancienneté il ne s'agit pas non plus de tomber dans un autre travers qui pourrait être le jeunisme ce n'est pas parce qu'une agence est jeune qu'il faut la mettre en avant non plus par contre c'est parce qu'une agence est jeune qu'il faut lui laisser aussi sa chance alors dans les différents secteurs je vais reprendre un tout petit peu de chance sur la question de Garonne-Effel un point qui pour nous est très important aujourd'hui dans la fabrication au-delà du Belvédère c'est qu'on travaille vraiment sur le cahier des recommandations architecturales urbaines et paysagères de l'opération de la ZAC et avec en ligne de mire le fait de comment est-ce qu'on va travailler la morphologie urbaine pour avoir des quartiers qui ne se ressemblent pas aujourd'hui on va être très clair on n'est qu'au milieu du guet là-dessus on a un premier travail de très grande qualité de TVK qu'on est encore en train de réinterroger qu'on va d'ailleurs réinterroger aussi après le Belvédère mais c'est important que chaque quartier ait son identité c'est la réponse que nous nous souhaitons donner au risque un petit peu de la feuille blanche qui sur Garonne-Effel est un risque avéré compte tenu des très très grandes surfaces et des très grands volumes qu'on développe et du lien alors quand on est ici on est au contact du quartier de la Benauge qui est un lien qui existe mais qui dans d'autres secteurs est un lien qui est beaucoup plus distendu avec un tissu existant et avec une identité propre on va être sur donc on travaille on travaille sur les échelles on travaille sur la manière dont on crée le lien on travaille bien entendu aussi sur les perspectives c'est un point très important comment alors là on voit une perspective avec le clocher de la basilique Saint-Michel au fond c'est très important pour nous de travailler sur les différentes échelles de paysage celle-ci mais aussi d'ailleurs le paysage dans l'autre sens vu de la Garonne vu aussi sur les coteaux de Foirac qui sont magnifiques et qui sont aussi un patrimoine d'une richesse au moins égale à celle de la Garonne et que parfois on oublie nous-mêmes dans la manière de concevoir avec un travail sur le grand paysage sur la morphologie urbaine parce qu'à ce stade c'est là que nous en sommes et qui viendra interroger la question des usages ultérieurement également sur des espaces qui pour nous sont très importants notamment au contact de ce très très grand parc qui est aussi un réservoir en cas de cru mais qui du coup nous permet de travailler sur des rapports entre un front bâti assez dense on est à chaque fois sur des densités importantes le rapport entre ce front bâti et cet espace public très généreux qu'est ce parc voilà où aujourd'hui on n'est pas encore au bout du chemin on a encore tout un tas de sujets qu'on interroge et justement on ne veut pas arriver au bout du chemin trop vite parce que c'est aussi quelque chose sur lequel nous sommes prêts à nous laisser interpeller voilà ce grand parc tel qu'on va le travailler et vous avez quand même une perception des niveaux de densité qu'on a autour qui sont des niveaux de densité importants donc il nécessite de travailler dans le détail la morphologie urbaine d'une part et puis chacun des immeubles qui vont être créés pour que cette densité devienne une densité la plus agréable possible qui s'appuie quand même sur un parc fantastique heureusement qu'il est là sinon cette densité risquerait d'être insupportable mais on a un travail très très fin à faire sur les épanlages notamment sur les usages également sur le rapport entre les limitations privées publiques énormément de questions qui sont encore largement devant nous on a aussi quand on continue d'entrer dans la profondeur du territoire des espaces qui visent à s'appuyer sur quelques-uns des bâtiments industriels qui existent ici on a des halles qui existent qui sont dans ce secteur-ci c'est important pour nous parce que s'appuyer sur ce type d'armature c'est aussi avoir une chance de donner une typicité particulière à ces espaces futurs avec tout un travail là aussi sur les usages voilà typiquement les atmosphères avec des densités qui sont beaucoup plus faibles mais qui restent quand même très présentes et avec l'enjeu aussi de créer à chaque endroit des centralités particulières pour structurer l'espace à grande échelle là on est sur un autre secteur qui est de l'autre côté de ce quartier qui aujourd'hui existe et qu'on ne va pas travailler autrement donc de façon très très ponctuelle mais auquel on va se raccorder et sur lequel typiquement et ça se voit un petit peu d'ailleurs sur ce plan je vous mets au défi sur ce plan de me trouver la centralité donc ce qui veut dire qu'on a encore du travail à faire pour travailler sur et avoir voire émerger des lieux à structurer encore un petit peu l'espace cela dit on a encore un tout petit peu de temps devant nous et en même temps ça va être par la présence de l'eau par la présence des noues qui sont indispensables au système hydraulique ça va être aussi des espaces très très particuliers qu'on va pouvoir générer et c'est intéressant pour nous de pouvoir avoir cette diversité de typologie d'espace pour fabriquer de la ville différemment peut-être juste pour m'arrêter sur sur ces séquences un des enjeux qu'on a beaucoup c'est de travailler sur le produit logement le produit logement les logements quand on regarde de près ils n'ont pas tellement évolué ces derniers temps on change les boîtes on change les façades mais il y a une vraie interrogation alors certains la posent de façon explicite depuis un certain temps mais pour nous c'est très important sur un territoire où le logement est aussi présent d'aborder à bras le corps cette question du logement c'est une question qui va nous occuper je dirais au moins toute l'année qui vient peut-être plus puisque ici je vous disais on ne peut pas avoir de permis de construire trop vite tant mieux tant mieux prenons ce temps pour vraiment réfléchir sur ça et on est en train de réfléchir sur la méthode on ne l'a pas encore complètement stabilisé mais c'est important pour nous d'associer toutes les composantes de l'acte de construire dans cette réflexion et même au-delà des acteurs les promoteurs bien sûr parce qu'il faut les convaincre il faut les convaincre de prendre des risques sur des typologies particulières vous architectes parce que vous avez clairement un mot à dire une expérience à faire valoir là-dessus des réflexions bien entendu les habitants alors les habitants pas nécessairement des quartiers voisins d'ailleurs mais des habitants un peu de toutes les typologies et peut-être même d'opérations neuves pour avoir un retour d'expérience des sociologues des économistes là aussi pour regarder travailler aussi sur le coût de construction au travers de ça parce qu'il ne faut pas non plus que on soit sur des choses infaisables et ça c'est une vraie réflexion qu'on va lancer dans les mois qui viennent probablement juste après l'été voilà et dont nous aurons l'occasion de reparler d'abord avec votre votre président et son équipe pour voir précisément comment est-ce qu'on peut vous associer de façon très active dans cette réflexion et voir comment elle peut déboucher éventuellement sur de l'expérimentation sur des pratiques nouvelles ou en tout cas des pratiques adaptées à la situation des sites qu'on va explorer je vais finir très rapidement parce que j'ai déjà énormément parlé et vous avez certainement des questions comme il se doit une opération comme ça on la commence par des actes concrets le premier c'est le parc aux Angéliques ça c'est une c'est un pari d'aménageur qui est de dire on fait suffisamment confiance au territoire pour commencer par l'espace public c'est très très important et on voit l'effet que ça a sur les acteurs et notamment sur les promoteurs pour leur donner confiance d'investir sur ce territoire le parc aux Angéliques il est en cours de plantation on va organiser d'ailleurs des visites du site parce que c'est assez extraordinaire de voir ce type d'espace en essence on a d'ailleurs des paysagistes qui sont plus des jardiniers que des paysagistes qui travaillent vraiment la position de l'arbre parfois au millimètre près et c'est beau de voir d'ailleurs comment ce parc naît et il va être ouvert à l'automne prochain on a des bâtiments extrêmement intéressants ça c'est le futur centre musulman de Bordeaux c'est Airech Mateusz architecte portugais qui a gagné le concours qui avait été organisé par la communauté musulmane avec une architecture extrêmement audacieuse et en même temps très élégante dans son rapport au fleuve qui va être un vis-à-vis en fait de la mecca en face sur la rive droite un vis-à-vis là aussi très très audacieux entre deux objets assez uniques et là une opération Fayat sur laquelle qui va recevoir le siège de Fayat à terme avec aussi deux opérations de logement qui sont en train d'être définies et sur lesquelles au terme d'un concours Brenac et Gonzales ont gagné avec cet immeuble de bureau qui ne ressemble pas complètement un immeuble de bureau qui joue justement sur cette ambiguïté et qui joue aussi sur sa présence sur une rive qui pour nous est une rive nature qui n'essaye pas d'être dans le concours de beauté avec la rive de pierre on n'y arrivera pas ça sert à rien mais qui au contraire réinterroge un parti pris à la fois dans la discrétion et dans la présence voilà et donc là le périmètre du Belvédère dont j'ai longuement parlé et donc sur lequel je ne reviendrai pas en détail sauf si vous avez des questions avec une vue qui est une vue d'artiste aujourd'hui qui est d'autant plus une vue d'artiste c'est TVK qui l'a produite que précisément on a demandé à être bousculé là-dessus donc qui va certainement très 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 fortement évoluer dans les mois qui viennent voilà pour cette présentation très large et très vaste qui m'a permis non seulement de vous présenter les projets mais de vous donner aussi un petit peu de la philosophie de l'établissement et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions c'est lent c'est toujours la première qui est difficile moi j'ai pas de questions mais enfin j'ai quand même je vous ai quand même entendu sur effectivement sur cette coopération et notamment sur le changement un peu de méthode par rapport à ce qui se pratique sur la coopération notamment dans le choix et des promoteurs et des architectes donc je vous souhaite réellement et je souhaite que vous réussissiez cette méthode de manière à ce qu'effectivement elle puisse être développée copiée voilà si l'état peut être exemplaire sur une opération comme ça j'en serai j'en ferai ravi le bémol que je mets à votre intervention et là c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup c'est je vous entends sur la commande publique et notamment sur entre guillemets la fin de la commande publique classique et finalement le recours aux offres globales aux partenariats publics privés etc je vous entends à la fois je vous entends avec beaucoup d'inquiétude avec beaucoup de lucidité parce que c'est effectivement un sujet sur lequel je m'interroge énormément nous architectes c'est un peu ce qu'il y a dans l'édito enfin il y a un de mes confrères qui a dit que l'architecture c'est un sport de combat moi je dis que c'est un combat et c'est un combat dans lequel nous sommes seuls nous sommes aujourd'hui les seuls à défendre l'intérêt public de l'architecture et la question que je me pose justement c'est que est-ce qu'on n'a pas tort je pose beaucoup ta question je sais qu'on a raison mais par contre est-ce qu'on ne va pas contre le sort de l'histoire lorsqu'on lorsqu'on voit effectivement globalement comment la société évolue comment les textes évoluent comment les gouvernements gouvernent c'est réellement une question que je me pose et je pense qu'il faut se la poser notamment par rapport aux futures générations d'architectes qui arrivent aujourd'hui il y a plus de 45 000 gamins qui veulent rentrer dans les écoles d'architecture françaises pour 4000 places ils savent que ça va être dur qu'ils ne vont pas gagner d'argent qu'ils vont avoir plein de problèmes que ça va être compliqué et néanmoins ils y vont et je pense que cette génération-là il ne faut absolument pas qu'elle soit sacrifiée c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'elle sache où elle va nous l'institution les confrères l'ordre de manière générale effectivement continue à déployer sa vigueur ses arguments sur effectivement ce fameux intérêt de la création l'intérêt public pardon de la création architecturale je suis extrêmement inquiet par rapport à ce que je vois et votre position votre attitude vous êtes d'abord en représentant de l'état vous avez un parcours qui est le vôtre à l'ÉPAS de la défense au Grand Paris etc voilà j'ai l'impression qu'on est un peu des dons qui chottent j'espère que non parce que je crois aussi à un moment donné que cette logique mondialiste cette logique économique des grands groupes qui effectivement sont en train de phagocyter la société complète ils ont l'eau ils ont l'air ils ont les aéroports ils ont les chemins de fer ils ont les parkings ils ont les transports les déchets aujourd'hui effectivement c'est une tendance le gros le gros sujet de demain c'est on l'a vu c'est les métropoles demain les hommes forts de ce pays seront les 13 présidents de métropoles et les 13 présidents de régions et l'état effectivement se limitera à son rôle pour la défense la justice et imprimer la monnaie et et dans ce jeu dans lequel effectivement on on se situe à un niveau international européen parce qu'effectivement il faut être aussi fort que les grands linders américains pas encore mais au moins allemand espagnol italien etc moi j'ai de grandes inquiétudes pour les territoires et je crée une cannibalisation de la ville de la métropole avec effectivement cette logique financière avec un état qui prend du recul avec des régions qui sont de plus en plus grandes de plus en plus difficiles à gérer de plus en plus éloignées du citoyen voilà aujourd'hui moi c'est la grande inquiétude que j'ai mais j'ai beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir dans l'humain et je sais que l'humain à un moment donné va inverser le sablier et je pense qu'on prendra une autre direction mais pour les 10 ou 15 ans à venir je pense effectivement je suis un peu inquiet et je pense qu'il ne faut pas qu'on cache la vérité à nos jeunes futurs architectes peut-être un élément de réponse tout de suite sur cette question dans le champ qui est le mien parce que d'abord vous utilisez le terme lucide je ne sais pas si c'est bien ou pas que l'argent public n'existe plus c'est une réalité et elle est définitive on se raconte des histoires si on croit que l'argent public va revenir on n'est plus sur un modèle des 30 glorieuses et il ne reviendra pas on est dans les changements de paradigme après est-ce que ceci amène des conséquences notamment sur votre métier et la manière effectivement d'avoir une architecture qui concourt au bien public et au-delà même de l'architecture est-ce qu'on peut à un moment donné aligner des intérêts privés et de l'utilité publique sur ça moi j'ai l'intime conviction non seulement qu'on peut mais qu'on doit le faire quand on est dans des opérations comme le Belvedere je vais prendre cet exemple concret parce que à cette taille là on est dans une logique où on confie une partie de l'acte d'aménager qui est par nature un élément qui joue avec l'intérêt général on donne une liberté à des acteurs privés pour interroger cet acte d'aménager j'ai été aussi j'ai été extrêmement clair avec tous les promoteurs y compris dans les règlements de consultation qu'on a établi la liberté pour inventer le projet oui la liberté pour venir nous convaincre oui mais aussi une contractualisation extrêmement dure ce que j'ai pas dit dans la consultation qu'on évoque là c'est qu'on a fait deux choses on a fixé au delà des intentions urbaines architecturales et autres on a fixé le prix pour précisément éviter que ça soit un terrain vendu aux enchères et que finalement au delà de toutes les bonnes paroles qu'on puisse avoir de dire bon bah d'accord le projet oui mais lui il paye plus et très clairement on a écrit qu'on ne regarderait pas celui qui nous propose plus c'est pas le sujet là pour le coup c'est un vrai hors sujet une deuxième chose qu'on a fait c'est qu'on a écrit la promesse de vente on a presque 30 pages des clauses pour verrouiller les engagements qui vont être pris quand j'étais à la défense la première négociation à laquelle j'ai la chance de participer c'était avec un promoteur pour lequel j'ai beaucoup d'estime je me fais aucune illusion en matière de son souci de l'intérêt général c'est Unibail Rodamco Unibail Rodamco c'est un promoteur que j'estime parce que c'est un promoteur extrêmement professionnel très très dur en négociation avec tout le monde qui sort les opérations quoi qu'il advienne mais c'est très intéressant de travailler avec des gens comme ça parce qu'on sait que de toute façon on va être envoyé dans les cordes sans arrêt dans la vie d'une promesse de vente et ce sont des promesses de vente qu'on a réussi à tenir c'est à dire que si on veut que cette évolution qui est une réalité à laquelle il faut qu'on s'adapte on peut avoir après des états d'âme ou regretter j'aurais tendance à dire je ne me place pas sur ce champ là parce que pour l'instant c'est surtout comment est-ce qu'on s'adapte à cette réalité ça passe à un moment donné par des acteurs publics qui font actes de prérogatives de puissance publique qui tiennent les choses et de manière très concrète d'ailleurs il y a une déclinaison et ça je ne l'ai pas dit il y a un point qui pour nous est très très important dans tous les projets qu'on va négocier avec des promoteurs c'est que la nature est l'extension de votre mission à vous architecte parce qu'on sait très très bien que ce n'est pas exactement la même chose que de livrer une esquisse et de laisser le promoteur faire à sa sauce ou d'être au contraire dans une mission complète voilà et ce n'est pas la clé de tout on ne va pas on ne va pas se raconter d'histoire mais ça commence notamment par là le fait de tenir derrière de la qualité de tenir la qualité architecturale du projet et nous aussi au travers des promesses de vente on va très très loin par exemple sur les questions de taille de logement on a laissé la liberté au promoteur de nous proposer et d'essayer de nous convaincre quand même sur les typologies de logement c'est extraordinaire pour un aménageur ensuite pour négocier la promesse de vente parce qu'on ne négocie pas simplement sur nous ce qu'on a imposé et donc le promoteur a toujours beau jeu de nous expliquer qu'en fait ce n'est pas faisable on négocie sur sa proposition une fois qu'on l'a challengé et qu'il nous a éventuellement convaincu et derrière on pénalise si on ne tient pas c'est-à-dire que ce n'est pas de l'angélisme ma vision il y a je crois qu'on peut réellement faire confiance et je le vois quand même il y a des acteurs qui ont un sens de l'intérêt général tout simplement parce qu'ils voient bien que s'ils ne se mettent pas dans cette orientation-là eux-mêmes vont rater le coche parce qu'il y a un moment donné où ce sont des acteurs qui vont devenir insupportables par les territoires précisément pour les raisons que vous évoquiez donc il y en a qui commencent à le comprendre pas tous je dirais mon objectif ce n'est pas tous qui changent mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'angélisme notre vision c'est aussi de tenir les choses très fortement mais de les tenir après les avoirs co-construites parce qu'il y a de la place pour de l'utilité publique et de la rentabilité parce que s'il n'y a pas de rentabilité mais c'est comme vous si à un moment donné vous ne pouvez pas vivre payer des salaires prendre à un moment donné aussi un tout petit peu de risque et dans la période actuelle ce n'est pas simple derrière ce sont des métiers qui meurent après oui il y a une vraie question sur la génération d'architectes qui vient moi je m'interroge à un moment donné aussi sur le nombre très ouvertement parce que je je me demande s'il y a vraiment adéquation entre le nombre de personnes formées et le besoin réel j'en sais rien mais intuitivement quand on voit les tensions il y a cette question aussi qui est là ça c'est clairement une question qui dépasse notre champ à nous et on n'a pas de légitimité à interroger mais il y a quand même aussi cette question je pense qu'il faut à un moment donné se poser comme vous le dites pour ne pas faire de fausses promesses et en même temps laisser émerger des choses vous avez raison effectivement c'est le rôle c'est le rôle de l'institution justement de se poser ces questions là et le mea culpa que je fais au titre de l'institution c'est que justement je considère qu'on est trop souvent à cheval sur des vieux dogmes des vieux principes pour lesquels on n'est ni entendu ni même audible donc il faut que nous on fasse cette propre introspection quitte à confirmer nos vieilles positions mais on ne pourra pas en faire le deuil il faut absolument qu'on ait cette réflexion là sur effectivement le nombre de jeunes diplômés qui sortent des écoles c'est une évidence parce que dans ce pays même si la moyenne française du nombre d'architectes par nombre d'habitants est une des plus faibles néanmoins malheureusement dans ce pays la culture architecturale est extrêmement inexistante voilà donc ça peut changer il faut que ça change mais ça ne se fera pas dans les 15-20 années c'est clair des questions dans la salle ah enfin des doigts qui se lèvent Jacques après tu passeras le micro à la demoiselle derrière toi bonjour Jacques Puissant architecte et syndicat de l'architecture votre présentation est très large et je trouve qu'elle fait un grand écart entre des positions qui sont à la fois très abordables avec des notions d'innovation d'innovation d'usage d'information d'espaces publics etc qui sont très attrayants et puis de l'autre côté une position très large bon 140 000 m2 d'aménagement et dans la démarche que vous annoncez comme un peu innovante en fait c'est une démarche malheureusement qu'on connaît trop maintenant et surtout à notre niveau à l'agglomération où les les quartiers comme Ginko comme les bassins à flots etc sont sont d'un fonctionnement où la promotion et à la limite la finance prime tout et dans votre présentation qui nous a été passée vous disiez qu'il fallait parfois remettre l'homme au coeur de notre action et je trouve que là il y a un grand écart quand vous parlez de 140 000 logements et le mètre carré oui 140 000 mètre carré et si on compte le total sur l'agglomération je trouve qu'il y a un grand écart entre la notion de l'habitat de l'humain et cette façon d'aménager de construire de confier à deux ou trois promoteurs des ensembles considérables par contre quand vous abordez l'innovation au niveau du logement avec des équipes pluridisciplinaires on ne peut qu'approuver mais comment vous comment vous allez maîtriser ce processus et ce contrôle d'un côté vous dites que vous allez les tenir qu'il y aura des engagements mais à quel moment vous pourrez vérifier ces engagements pris à quel moment par rapport au contrat que vous passez avec les maîtres d'ouvrage les promoteurs qu'est-ce qu'ils vont vous présenter pour que vous ayez une idée précise de ce qu'ils vont faire c'est une question moi je ne sais pas comment vous allez pouvoir maîtriser ça et en amont comment vont intervenir les maîtres d'oeuvre en amont pour à un moment donné présenter des idées présenter quelque chose d'innovant voilà donc quelque part il y a quelque chose qui nous échappe très clairement vous avez raison sur la notion de grand écart et cette notion je l'assume bien volontiers c'est à dire que dans notre action il faut qu'on travaille à la fois le tout petit et le très grand parce que c'est c'est dans le très grand qu'on va pouvoir réaliser aussi on a des questions de volume il faut être très clair par contre je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur la question de l'antithèse sur le sens quand on fait 140 000 logements déjà la première chose c'est qu'on n'est pas de mètre carré voilà tout à fait très clairement on n'est pas du tout dans une concession d'aménagement d'abord la tenue notamment des espaces publics la tenue du plan masse il reste chez nous on est prêt à être dans le dialogue et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans la logique de dialogue compétitif avec les groupements de promoteurs et dès qu'ils auront choisi les maîtres d'oeuvre avec les groupements de promoteurs et leurs maîtres d'oeuvre précisément parce que c'est au travers de ce dialogue et on a prévu énormément de réunions dans les mois qui viennent précisément parce que pour nous en gros ça veut dire mettre au point trois projets urbains complets dans le détail et dans le détail c'est dans les petites choses parce que c'est dans les petites choses que se joue l'essentiel c'est précisément pas sur les grandes surfaces un tableau de surface n'importe qui peut le faire et même le tenir sans qu'il y ait de qualité derrière donc on a nous cette exigence là rendez-vous aussi à la fin pour voir si on l'aura tenu ou pas mais en tout cas notre volonté c'est vraiment de pousser dans les retranchements et je peux vous dire si vous regardez c'est téléchargeable librement sur notre site le cahier qui décrit nos ambitions sur le projet il est tout sauf sauf léger je ne sais plus à combien de pages on est je me tourne vers l'église on est à 60 pages assez tenues assez denses parce que précisément il ne s'agit pas non plus de laisser la feuille complètement blanche après tout sera contractualisé au moment où on choisira les projets c'est pour ça aussi qu'on a pris une procédure longue c'est qu'on ne voulait pas choisir une esquisse à un moment donné l'objectif c'est de déposer les premiers permis de construire dans les 6 mois qui suivent la désignation du LORÉA c'est à dire en mars 2016 ça veut dire qu'en mars 2016 on a quand même des éléments très très précis sur les opérations elles-mêmes et d'ailleurs à un moment donné si on a du vague la seule chose qu'il y a c'est qu'on ne sera pas convaincu après sur la question du gros et du petit je me méfie du trop petit sur 140 mm² si on faisait 140 opérations de mm² on aboutirait à quoi ? on aboutirait à une collection de vanité de vanité des promoteurs de vanité éventuellement de certains architectes non mais et d'ailleurs une des questions qui nous est posée à nous aménageurs et à vous architectes dans notre rapport mutuel aussi et les promoteurs sont aussi dans cette boucle là c'est notamment la question du beau et la question de l'unité surtout dans une ville comme Bordeaux la façade de la rive de pierre avec son classicisme nous oblige elle nous oblige pas à faire la même chose mais elle nous oblige à interroger cette question là et dans ce choix aussi de la taille sur le Belvédère il y a aussi cette dimension là avoir sur le Belvédère une juxtaposition d'écriture très différente je pense que ça frise la catastrophe et c'est tout c'est un des enjeux majeurs d'un site de ce type là et je vous ai expliqué le cheminement qui nous a amené à ça c'est d'abord l'unité et notamment l'unité urbaine et architecturale de cette tête de pont et ensuite le fait le grand risque qu'on avait et qu'on risquait de ne pas tenir de tenir beaucoup moins qu'avec une grande opération de ce type d'avoir à un moment donné un promoteur deux, trois éventuellement qui tiennent la tête de pont qui se voilà et qui tournent le dos à tout le reste et nous même avec la difficulté parce qu'on n'est pas architecte on n'a pas cette prétention on n'est pas promoteur non plus donc il faut vraiment tenir la globalité et la profondeur je vous rassure ça je pense que c'est le seul qu'on fera de cette taille on ne va pas s'amuser à ça et on va avoir des opérations des consultations qu'on va certainement lancer dans les quelques mois qui viennent sur des opérations beaucoup plus ponctuelles beaucoup plus à la taille des objets dans une insertion urbaine qu'on assume on en a deux qu'on prépare en ce moment une sur un immeuble pas de grande hauteur parce que le marché les prix ne permettent pas de l'assumer à Bordeaux mais un immeuble de logement d'une cinquantaine de mètres qui va être dans la série de ce qu'on a vu en construction bois c'est à dire en CLT parce que c'est la seule manière de le faire à cette hauteur parce que derrière pour nous il y a aussi des enjeux de création et de stabilisation d'une filière économique qui peut être enracinée notamment sur des massifs forestiers régionaux donc ça c'est une consultation qu'on va faire et qui ne sera pas un grand ensemble au contraire on sera sur un objet unique c'est d'ailleurs pas inintéressant de voir qui est le promoteur de la tour qu'on a ici c'est pas un grand je suis désolé pour lui et il n'y a pas rien de méprisant là-dedans c'est un promoteur de taille moyenne groupe Carl dont j'aime beaucoup l'approche très humble et en même temps avec une vision claire simple et c'est important pour nous que ces expressions s'expriment aussi donc oui il y a un grand écart je dirais c'est tout notre rôle d'aménageur que de tenir sans arrêt ce grand écart je peux vous dire que quand on inaugure quatre tonneaux fleuries avec Alain Juppé dans un quartier qui est le quartier de Belsier pour nous c'est tout aussi important que le Belvédère parce que derrière c'est aussi dans des toutes petites choses de cette échelle-là qu'on va réussir à donner l'âme et il n'y a pas d'opposition entre les deux maintenant il faut aussi du volume ça ne va pas contre mais là aussi comme je le disais tout à l'heure sans angélisme sur le grand promoteur grand promoteur ils ont un modèle industriel à dérouler et précisément notre objectif et on va juger sur la manière dont ils sont prêts y compris à bousculer leur modèle économique et j'ai bon espoir on va voir ce que ça va donner mais j'ai bon espoir d'ailleurs que dans les réponses il y ait aussi des équipes qui nous surprennent dans leur composition même qui ne soient pas exactement dans l'image qu'on a des grands promoteurs habituels et on va voir c'est le 3 avril qu'on aura réellement la réalité des offres et est-ce qu'il y a des offres ou pas des offres mais aujourd'hui on a des signes très encourageants sur le fait précisément de ne pas avoir que je cite des noms et j'ai rien contre aucun d'entre eux ni pour d'ailleurs Bouygues Immobilier Vinci Immobilier etc visiblement on s'attend à avoir quelques réponses qui sortent du lot y compris dans la composition des équipes et ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup après seront-elles capables de porter une vision ou pas autant que d'ailleurs les gros c'est pas parce qu'on est gros qu'on est capable de porter une vision et de convaincre ça rendez-vous au début du mois de mai quand on choisira les équipes et rendez-vous surtout dans quelques mois puis années pour voir si le choix qu'on a fait était un choix pertinent je l'espère je crois maintenant il n'y a que l'avenir qui le dira bonjour oui bonjour marianne brun moi je me présente plutôt en tant qu'habitant de la benoge c'est un quartier qui fonctionne particulièrement qui est vraiment qui est en train de être dynamique mais qui au vu de l'image m'inquiète un peu j'ai peur de voilà on a une avenue tiers une assez jolie avenue mais qui est en train de revenir justement pas très jolie avec des des agrafées enfin c'est pas forcément des mètres très très beaux ni une architecture très claire et quand je vois justement promis qui est réduit juste à un foot alors que c'est un espace libre extrêmement exploité de lycée à côté par tous les habitants et qui nous reste plus qu'un espace libre pour construire des logements qui est un peu justement de ce fait de créer des grosses cités d'hortois et encore plus quand vous nous dites que les habitants existants ne seront pas forcément les futurs habitants et ça ça m'inquiète un peu parce que justement l'attrait de la Benoge c'est une très très grande mixité sociale alors j'ai un peu peur justement de de cette très grosse construction de logement pour ne plus avoir d'espace libre même si vous faites les le jardin aux angéliques mais c'est pas d'avoir des petits coins de verdure pour aller se promener avec les enfants enfin faire un pique-nique en famille enfin voilà d'avoir des petits espaces libres aussi je pense que c'est quand même assez agréable et là j'en vois pas beaucoup alors là pour le coup il y a plusieurs choses sur lesquelles je m'inscris totalement en faux d'abord c'est faux c'est totalement faux que le stade promis est réduit on déplace le stade promis mais il change pas de surface donc ça c'est la première chose c'est très factuel on a les tableaux de surface là dessus c'est un point important la deuxième chose en termes d'espace public quand vous regardez le parc Garonne-Effel on est à 13 hectares donc genre petit espace j'ai du mal à vous entendre sur ça c'est parce que c'est pas un espace qui est entre les enfin comment dire c'est pas un espace qui est entre guillemets facile d'accès ah mais bien sûr aujourd'hui non mais on crée deux trémis précisément pour que le quartier de la Benoge puisse en profiter totalement donc d'abord il y a quand même une production d'espace il y a aussi l'allée des champs qui va être un axe très paysager et très clairement pour le stade promis il y a une raison fondamentale pour laquelle on déplace il faut pas se tromper et je dis bien on déplace et pas on le réduit c'est qu'aujourd'hui le stade promis il crée une barrière il crée une barrière entre le quartier de la Benoge et la Garonne tout l'enjeu tout l'enjeu tout l'enjeu sur ce quartier-là c'est de recréer la porosité pour que les habitants du quartier de la Benoge existant puissent retrouver le rapport au fleuve au travers d'espaces au travers de rues de voies qui permettent de déboucher là-dessus au travers aussi de perspectives parce que c'est c'est pas que la déambulation c'est aussi au niveau visuel après quand je disais les habitants qui vont habiter là ne sont pas les habitants de la Benoge qu'est-ce que je voulais dire par là je suis pas sûr qu'aujourd'hui les habitants qui habitent la Benoge voudront déménager dans ce nouveau quartier pour une raison simple c'est que je crois et vous l'exprimiez même dans votre intervention je crois que de plus en plus ce sont des habitants qui sont attachés à leur quartier et à ce qu'il est aujourd'hui et notre but c'est pas d'inciter les habitants du quartier actuel de venir dans ce qui va naître ce qui par contre est notre enjeu c'est de créer la couture entre ces espaces et du coup aussi d'amener grâce à ça tout un tas d'aménités qui aujourd'hui ne sont peut-être pas complètement présentes très clairement là-dessus on a un travail d'ailleurs il y a eu une grande concertation autour de de ce projet tel qu'il est ici avec des voix discordantes il ne s'agit pas de dire il n'y a pas une vision unique et d'ailleurs je dirais heureusement ça serait très inquiétant qu'il y ait une vision unique d'ailleurs le projet a évolué aussi pour tenir compte d'un certain nombre de questions de ce type par contre ce sur quoi nous inscrivons en faux c'est effectivement de se dire on va insulariser le quartier de la Blenauge ça ça serait très dangereux ça ça serait très très dangereux et je pense que les habitants d'aujourd'hui du quartier de la Blenauge nous en voudraient terriblement dans 15 ans si on faisait ça recréer ce lien avec la Garonne qui est quand même le coeur du renouveau de Bordeaux le retissage de ce lien c'est absolument vital et c'est quelque chose qui ne fera que d'améliorer les qualités intrinsèques des quartiers qui existent on le voit aujourd'hui sur la manière dont on travaille tout simplement parce qu'on est plus avancé dans le projet urbain avec le quartier de Belcier et c'est très très intéressant comment ça se passe parce que bien sûr il y a eu tout un tas de frayeurs sur Belcier notamment la frayeur d'effacer ce quartier ou de venir l'attaquer et aujourd'hui les habitants du quartier se rendent compte qu'on n'est pas du tout dans cette démarche au contraire la question c'est comment est-ce qu'on prend levier sur les opérations qu'on conduit autour sur des terrains qui sont notamment de friche comment on en transforme les usages pour aussi redonner tout un tas de qualités architecturales et réaméliorer les choses souvent dans de la dentelle c'est petit et d'ailleurs je rebondis là-dessus aussi sur un point que vous soulignez tout à l'heure sur la question du rôle des architectes c'est très très important pour nous aussi de voir comment est-ce qu'on arrive à réinsuffler votre rôle dans toutes les petites opérations de travaux au niveau de cet habitat y compris habitat individuel des shops c'est très très important parce qu'il va se passer des choses et il va se passer des choses et aujourd'hui le gros problème qu'on a et c'est le fruit de beaucoup de choses les obligations d'assurance les obligations techniques diverses et variées de strates qui font que pour un particulier recourir à un architecte quand il s'agit de faire 10 000 euros de travaux sur sa maison c'est souvent exorbitant ça c'est terrible ça c'est terrible parce que on ne peut pas accompagner précisément correctement le renouveau de ces opérations il y a des opérations qui nous inspirent beaucoup sur ces questions là je pense notamment à Valenciennes la revitalisation du centre urbain de Valenciennes elle est très très intéressante parce que il y a eu un travail vraiment de fourmi pour essayer de réécrire dans le respect de l'architecture d'origine de ce patrimoine valencien noir qui était totalement paupérisé laissé à l'abandon parfois et tout un travail vraiment pour redonner pour le coup la place aux architectes dans ce travail là de redécouverte d'un patrimoine et d'accompagnement de sa transformation tout doucement là dessus autant sur certains actes on est dans il faut poser quand on reconquiert des friches si on ne pousse pas des grands actes et bien on ne reconquiert rien du tout et ça reste à l'abandon et on a des habitats qui se développent qui sont terribles autant quand on est sur de l'existant il faut faire très très attention au temps de la transformation c'est un temps toujours long et la transformation elle doit être dans une transformation de redécouverte de la richesse de ce patrimoine et c'est vraiment ça qu'on est en train de travailler typiquement sur Saint-Jean-Bexier c'est vraiment dans ce travail de couturga qu'il y a un des enjeux notamment de cette opération par rapport au rapport au quartier existant d'Abenauge bonsoir Manuel da Silva je vous ai écouté et moi je ne suis pas architecte je suis propriétaire sur les quais de Paludate et je me demande justement si le rôle des instances publiques c'est pas justement de trouver un équilibre entre un gros cabinet d'architecte qui va faire un ensemble énorme et justement faire appel à tous ces talents qui sont là ce soir et laisser peut-être ou obliger peut-être dans une opération telle que celle-là à avoir justement un certain nombre d'architectes c'est-à-dire que laisser s'exprimer ces talents c'est aussi avoir de belles villes qui ne se ressemblent pas toutes et moi je dirais que ce serait peut-être dommage qu'un ensemble comme ça soit fait par deux ou trois cabinets d'architectes et je pense que comme ça vu de l'extérieur je vois trop de choses qui se ressemblent et si vous faites appel aux talents qui sont autour de nous on aura de belles villes qui vont nous faire plaisir avec des choses qui vont sortir et c'était tout ce que j'avais à dire mais je pense que vous devriez vous à mon avis dire aux promoteurs attention je veux tant d'architectes de Bordeaux parce qu'ils connaissent bien la ville et ne pas prendre qu'un seul cabinet qui va réaliser des tas de logements parce que ça c'est une grosse erreur alors la première chose c'est que typiquement sur le Becvédère donc 140 000 donc très très grosse opération il n'y aura pas qu'un architecte et ça serait d'ailleurs une catastrophe il y a dans le choix quand je parlais de choix d'un architecte de choix d'un maître d'oeuvre on est dans le choix d'un architecte qui va réaliser une partie mais qui va surtout coordonner une expression de toute une série d'architectes parce que en fait il y a deux risques très très forts il y a le risque de l'uniformité et d'ailleurs si vous regardez les quais de la ville de Pierre il n'y a pas d'uniformité c'est une écriture classique qui a des lignes de force extrêmement marquées écrites et en même temps il y a une diversité de façades et c'est ça d'ailleurs qui fait la richesse de ce patrimoine mais en même temps il y a quand même cette unité qui est donnée et aujourd'hui je vois trop de villes françaises et trop de quartiers qui ne sont qu'une collection d'architecture sans cohérence et là c'est pas la question du talent individuel de chaque architecte qui est en cause chaque objet peut être extrêmement intéressant pris tout seul mais il y a un vrai enjeu à ce que l'ensemble soit harmonieux et ce débat entre la singularité et l'unité et la manière dont on place le curseur je dirais que c'est sans doute celui qui est le plus difficile on n'a pas d'ailleurs on n'a pas de réponse tranchée là-dessus rien n'empêche pas l'autre d'ailleurs mais il y a besoin à un moment donné de donner une écriture un langage commun dans lequel puisse s'exprimer une diversité mais on a on a vraiment à travers ça quand vous regardez le quai de paludate par les quelques images que je vous ai montré on est tout sauf dans de l'unité on est tout sauf dans l'unité cela dit on a un gros travail y compris d'ailleurs avec l'architecte des bâtiments de France avec lequel on travaille main dans la main notamment pour avoir en termes de couleur des tons qui soient cohérents en termes de matériaux pour avoir une certaine forme de cohérence en termes de type d'écriture sur l'horizontale sur la verticale tout un tas de détails qui n'empêchent pas du tout et on l'a vu sur quelques exemples il y en a bien d'autres parce que je ne les ai pas tous montrés sur le quai de paludate qui n'empêchent pas à contrario une expression singulière des uns et des autres bonsoir je voulais revenir sur la question du logement et de la recherche de nouvelles typologies dont vous avez parlé tout à l'heure vous avez répondu en partie à Jacques Puissant mais au niveau de l'idée moi en tout cas en tant qu'architecte et dans ma pratique je pose comme postulat que le logis est déjà un début de trame pour générer une ville pas seulement au niveau spatial mais au niveau des comportements aussi l'attitude qu'on a à l'extérieur avec ses voisins au travail dépend de la manière dont on habite où on habite le confort auquel on a le droit ou pas la question de l'évolution du logement en France c'est toujours posé première opération manifeste le corps busé cité radieuse le budget multiplié par 8,5 pendant le chantier bon donc aujourd'hui quand on nous parle d'opérations qui explosent les budgets et tout ça fait un petit peu rire mais voilà tout le monde ne le sait pas dans les années 80 deuxième évolution importante du logement social en France notamment avec des architectes comme Edith Girard Bernard Port et d'autres enfin beaucoup et depuis c'est vrai que on sent que ça s'essouffle un petit peu mais il y a une réalité économique aussi qui accompagne ça c'est qu'aujourd'hui on nous demande de sortir des logements de qualité pour parler concrètement à 1000 euros ou 1200 euros maximum du mètre carré pour des logements qui vont être vendus à 3500 euros le mètre carré en tout cas tout à l'heure vous avez donné le chiffre justement de 3500 euros c'est voilà mais en tout cas c'est une limite enfin un plafond que vous ne souhaitez pas voir dépasser très bien mais au niveau des moyens qui seront donnés pour la conception et pour développer cette réflexion est-ce qu'on est bien d'accord qu'à 1000 euros du mètre carré ce n'est pas possible ou est-ce qu'on va nous demander de faire encore des efforts et en général c'est sur les honoraires des architectes que ça se joue pour être encore plus performant et voilà et vous arriver encore à des résultats qui de toute façon sur le long terme ne seront pas satisfaisants même si les idées ne sont là puisque les moyens de concrétiser ces idées et la réalisation en fait sont complètement incohérents avec l'idée de pérennité et de durabilité qui doivent être complètement intrinsèques à l'architecture plusieurs éléments de réponse d'abord nous quand nous regardons le prix auquel nous vendons le foncier nous le regardons systématiquement par rapport à un bilan de promoteur dans lequel notamment apparaît le coût de construction et la première réponse qui est entre nos mains c'est de tenir le prix du foncier parce que si nous on commence à vendre soit aux enchères soit trop cher c'est pas le mode de vente qui est important c'est le résultat si on vend trop cher le foncier très concrètement le promoteur à un moment donné comme il a le choix entre une multiplicité d'opérations partout en France il va choisir celle qui rentabilise le plus donc la première réponse c'est d'abord de tenir nos fonciers pour pouvoir avoir et dans des bilans de promoteurs sur lesquels je vous rassure on n'est pas à 1000 euros du mètre carré en termes de construction parce que ça j'y crois moyennement derrière après on a un deuxième élément qui est important ce sont les normes de construction enfin les normes et toutes les obligations diverses qui de façon assez régulière tous les six mois tous les ans viennent se surajouter et qui sont une des causes importantes en fait la question c'est pas de savoir si on peut construire à 1000 euros du mètre carré c'est si on peut construire à 1000 euros du mètre carré avec le jeu de contraintes qu'on a alors ça pour le coup nous sommes une opération d'intérêt national et c'est pas totalement neutre c'est pas totalement neutre parce que nous avons la capacité et on nous le demande d'ailleurs d'interpeller le ministère là dessus et y compris d'être force de proposition sur des choses très très concrètes pas sur du particularisme il s'agit pas de faire évoluer la norme pour résoudre tel ou tel problème c'est particulièrement mal que ça on en souffre tous de façon directe ou indirecte à tel ou tel moment mais d'être dans des choses où on voit qu'on a des vrais axes d'optimisation à faire et vous en avez tous en tête moi aussi je vous rassure là on peut essayer de peser pour faire évoluer les choses ça on le fait on travaille aussi dans notre champ de responsabilité sur un certain nombre d'autres coûts dans le coût de production il y a par exemple quelque chose où nous on peut très bien agir c'est le coût des parkings le choix qu'on fait d'avoir des parkings enterrés vu la qualité du sol bordelais ou d'avoir des parkings en silo donc du coup qui sont portés par l'opération d'aménagement plutôt que c'est aussi une manière très très concrète d'essayer de donner des réponses à une optimisation pour tenir à la fin ce prix de sortie dans un bilan de promoteur qui soit tenu et réaliste parce que s'il n'est pas réaliste l'opération ne se fera pas mais vous avez raison de pointer du doigt qu'il faut qu'on soit dans un équilibre raisonnable entre l'exigence de qualité qu'il y a d'un côté et le coût de production de cette qualité parce qu'on ne peut pas faire tout à n'importe quel prix il ne faut pas hésiter à interroger un peu les moyens de pousser les limites typiquement la tour de Bernard Buller et Frédéric Dain tout à l'heure elle est très très intéressante là-dedans parce que précisément elle est allée challenger une limite qui était considérée par beaucoup et je peux vous dire que pour avoir été à la défense on en a rêvé de faire ça et on n'a jamais réussi donc il y a vraiment quelque chose une brèche qui a été ouverte et tant mieux tant mieux et si on peut ouvrir d'autres brèches tant mieux aussi il y a clairement deux choses notamment dans les normes parce que je crois beaucoup aussi un travail sur les normes dans tout ça il y a la norme écrite et il y a l'interprétation de la norme écrite y compris par les services de l'État d'ailleurs ou par les services de droit des soldes de toutes les collectivités et ça sur la norme écrite d'abord il ne faut pas exclure de bouger la norme écrite il y a eu tout un tas de mesures de simplification qui ont eu lieu la seule critique qu'on peut faire c'est que ça bouge encore et qu'à un moment donné il n'y a pas que la norme il y a aussi son changement incessant mais en même temps il y a quand même des axes qui ont été identifiés pour essayer de redonner un peu de souffle on peut aller plus loin et là dessus on mais sur l'interprétation de la norme alors là le champ il est encore plus vaste nous on a cette chance que sur l'opération internationale tous les permis sont délivrés par l'État on a un dialogue de très très grande qualité avec l'État là dessus pour regarder dans le détail la norme et son sens et ce qui est important là dedans c'est qu'à chaque fois on peut aussi avoir des choses qui font jurisprudence c'est pas c'est pas pour juste nous sortir nos opérations si on s'arrête là bon c'est déjà ça mais c'est aussi de voir comment est-ce qu'on bouge les lignes et là dessus on est tout à fait ouvert à avoir aussi vos propositions dans ce domaine et à nous en faire autant que dès lors qu'on en est convaincu à nous en faire aussi le relais et si on peut pousser un petit peu les murs les lignes pour que pour quelque part on puisse faire davantage de qualité que de normes dans un budget alors qui doit pas être 1000 euros parce que 1000 euros c'est un peu compliqué qui est sans doute plutôt aujourd'hui parce que malheureusement on a du mal à sortir plus que ça si on veut tenir le 3600 sorti qui est de l'ordre de 1300 1400 euros du mètre carré qui sont d'ailleurs une petite parenthèse qui quand on regarde aujourd'hui sont des prix très chers quand on compare à la région parisienne c'est à dire que ce sont des prix de région parisienne aujourd'hui ce qui est très étonnant par rapport au marché bordelais qui renvoie à tout un tas d'autres questions aussi au niveau des prix des entreprises et tout ça je fais cette parenthèse parce qu'elle est pas non plus neutre dans la question il faut pas prendre le prix par un seul prisme il faut le prendre dans la globalité en fait dans la globalité des charges d'un bilan d'aménageur et dans la réalité des coûts de construction mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour justement enfin prendre compte de ces prix dans une globalité que ce soit dans les montages des projets et tout ça mais il y a quand même une réalité aujourd'hui moi j'ai l'impression que les architectes aujourd'hui en fait on nous demande de faire de la haute couture avec des budgets de prêt-à-porter et ce n'est pas possible bah oui mais bon à un moment donné je sais pas tu demandes à Lagerfeld de faire une robe bon il te dit ça coûte tant et les architectes aussi donc c'est à un moment donné est-ce qu'il ne faut pas revoir peut-être cette répartition économique il y a peut-être un endroit où les peut-être pas les marges je sais pas mais où il y a il y a peut-être pas l'argent au bon endroit oui et en même temps soyons très réalistes c'est pas sur une opération d'aménagement fut-elle de la taille de Bordeaux-Atlantique qu'on arrivera à résoudre cette question là si tant est qu'elle soit totalement vraie parce que là aussi je me méfie des mythes qu'on a tous sur les marges des uns et des autres j'ai vu des opérateurs de logement perdre de l'argent sur des opérations parce que précisément ils avaient visé trop juste et que derrière par exemple la commercialisation n'a pas été au rendez-vous enfin voilà je prends avec beaucoup de de prudence ce sujet qui est un sujet compliqué et en même temps vous avez raison qu'il faut interroger et il faut regarder un peu tous les tous les gisements d'économie et précisément c'est ce qui rend le sujet difficile c'est que c'est pas et là je vous rejoins totalement c'est pas de dire merci de construire avec 200 euros de moins au mètre carré oui ok bon bah d'abord c'est pas la même chose qu'on construit même s'il y a quand même un travail important aussi de voir comment on fait de la qualité architecturale avec des moyens avec des matériaux éventuellement avec aussi et là aussi c'est une question pour le coup sur laquelle nous aménageurs on peut avoir un poids faire attention aux images clinquantes qui nous séduisent qui d'ailleurs sont rarement mis en oeuvre de la manière dont elles nous séduisent et comment est-ce que aussi dans nos choix d'aménageurs lorsqu'on est amené à participer à des jurys de concours ou autres on aide à des choix qui soient réalistes aussi en termes de coûts en tout cas qu'ils soient cohérents entre des images qui sont données des processus de mise en oeuvre parce que sinon on peut raconter beaucoup d'histoires au travers de ça et après être surpris qu'on tienne pas des objectifs et bien entendu qu'il va falloir trouver une solution sauf que c'est pas si simple et là-dessus nous aussi on a une responsabilité d'aider à choisir dans des choses qui soient tenables il va falloir qu'on conclue il y a une dernière question éventuellement Julien Julien Vincent architecte à Bordeaux j'ai l'impression que vous créez la ville de deux manières une manière avec les promoteurs et une manière avec les utilisateurs on a vu les bureaux de François Guibert il y avait un gros bâtiment de bureaux aussi je ne sais plus pour quelle entreprise et puis après il y a la partie pour les promoteurs qui n'est pas menée par les utilisateurs est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une méthode pour favoriser la création de la ville par les utilisateurs qui à mon avis est une ville plus heureuse parce que les gens vont avoir des logements ou des bureaux qui seront encore mieux adaptés à eux parce qu'ils vont probablement les avoir aussi pas mal moins cher alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quand même très dur pour ces utilisateurs ou ces groupes d'utilisateurs j'entends qu'il y a des groupes d'habitats participatifs qui n'arrivent pas à trouver de terrain alors que par contre quand ils s'associent à des promoteurs ils y arrivent est-ce qu'il peut y avoir des méthodes pour arriver à les faire passer avant les promoteurs en partant du principe que ça va créer de la ville heureuse plus heureuse que si on confie les terrains à des promoteurs alors sur cette question je distinguerais déjà une réponse différente entre la question de l'habitat et la question du bureau parce qu'on n'est pas du tout sur le même modèle économique et très clairement on ne fera pas des bureaux en blanc avec des utilisateurs par définition or si on veut avoir un dynamisme économique de Bordeaux il est absolument indispensable qu'on ait des bureaux en blanc disponibles en particulier en 2017 au moment de l'arrivée de la LGV donc là c'est plus difficile cela dit je vous rassure aujourd'hui quand on regarde sur ce produit bureau je parlerai du logement ensuite quand on regarde sur ce produit bureau on a tout un tas de projets qui sont faits avec les utilisateurs l'archétype peut être extrême de cette démarche c'est un projet qu'on porte sur la cité numérique à Bègle où on est d'ailleurs promoteur investisseur nous-mêmes où on a travaillé avec Alexandre chez METOF pendant des heures et des heures des jours et des jours à aller entendre non pas les utilisateurs futurs mais les entreprises du numérique pour comprendre comment elles fonctionnent parce que là où je mets quand même un bémol sur le sur-mesure là-dessus attention quand même à l'évolution future c'est-à-dire que le trop sur-mesure c'est quelque chose qui ne s'est pas muté derrière donc il faut créer dans une réponse à un vrai besoin d'utilisateur il faut créer aussi les éléments de l'évolutivité future mais de toute façon ce qui est sûr c'est que on est à l'écoute et aujourd'hui on accueille très concrètement des projets à initiative d'utilisateurs ou d'investisseurs locaux c'est-à-dire pas de promoteurs c'est-à-dire pas avec des gens en gros qui ont un intérêt à ce qui va se passer après la simple livraison de l'immeuble et vous avez raison ça c'est très très important et c'est très important qu'on soit en capacité de canaliser ce besoin même s'il est un petit peu plus compliqué à gérer il prend plus de temps y compris parce que c'est pas toujours des spécialistes de l'immobilier donc il faut les aider à comprendre le modèle économique derrière et à sortir après il faut à un moment donné qu'il soit quand même un minimum accompagné par des gens qui savent ce que c'est sortir une opération immobilière son financement enfin tout ça aussi parce qu'on peut aussi tomber dans l'illusion mais en tout cas c'est un enjeu pour nous très très fort que d'accueillir ces initiatives du terrain et de pouvoir les canaliser les intégrer dans le modèle et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne veut surtout pas avoir des plans guides urbains figés parce que s'ils sont figés précisément je ne suis pas capable d'avoir la plasticité pour intégrer ça et au contraire on est sans arrêt en train de réinterroger parce que tel projet va nous réinterroger des choix qu'on avait pensé de judicieux mais qui vont prendre un autre sens sur la question de l'habitat là on est sur plusieurs sujets d'abord l'habitat participatif l'état participatif c'est un sujet auquel moi je crois très profondément je crois très profondément avec quand même quelques bémols d'abord la limite entre l'habitat participatif et la gated community est très étroite la gated community vous savez c'est aux Etats-Unis c'est ces territoires où un groupe d'habitants qui s'adorent entre eux et ne supportent pas les autres décident de privatiser totalement mettre des grilles et surtout personne d'autre n'entre ça c'est ça c'est l'archétype de l'anti-vivre-ensemble et la frontière entre participatif et ça c'est pas c'est difficile on peut très très vite avoir la tentation de n'être qu'entre soi qu'avec des gens qui nous ressemblent c'est plus simple d'ailleurs on se met d'accord plus vite y compris au niveau de l'immobilier du projet etc et du coup d'ailleurs souvent on est dans une espèce d'injonction en collectivité publique merci de me trouver un terrain parce que parce que ma démarche a du sens et là je dis danger après il n'y a pas que ça il y a je vois l'opération qu'on est en train de faire sur sur Bègle avec avec les dauphins comme architectes la ruche elle est très intéressante parce que précisément on n'est pas là-dedans il y a une diversité dans la population qui la compose et là on est sur un ferment de vivre ensemble très intéressant toujours est-il qu'aujourd'hui si je regarde avec beaucoup d'objectivité la ruche il y a à la fois un succès donc l'opération est en train de sortir elle est intéressante le projet a suscité la désolée des habitants et il y a aussi un demi-échec parce qu'aujourd'hui on a 40 000 euros d'argent public qui viennent par logement pour subventionner cette opération entre la diminution du coût de foncier et le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas pérenne alors nous c'est intéressant d'avoir fait cette expérimentation parce que du coup c'est aussi une invitation de travailler sur quels sont les éléments qu'on peut améliorer pour ne pas être sur une logique subventionnée parce que sinon c'est pareil c'est de l'argent qu'on ne va pas mettre ailleurs l'argent il ne s'invente pas donc on a à travailler sur les modèles économiques qui permettrait vraiment à la fois de travailler sur une vraie diversité des groupes d'habitants là-dessus un vrai accompagnement c'est un secteur à professionnaliser quelque part parce que là aussi on est en train de redécouvrir enfin d'ailleurs de redécouvrir quelque chose qu'on connaissait très très bien il n'y a pas si longtemps l'habitat Castor ce n'est pas une invention récente au contraire avec des choses qui ont bien marché qui ont bien vécu et des choses qui ont été des catastrophes derrière mais ça on en aura aussi il ne faut pas en tout cas nous très clairement sur l'habitat participatif on compte continuer on compte continuer d'ailleurs assez rapidement puisqu'on est en train de réfléchir d'ores et déjà sur Saint-Jean-Belcier à une prochaine opération d'habitat participatif mais en essayant cette fois-ci sur le modèle purement économique de franchir ce cap après il ne faut pas non plus faire d'illusions on ne répondra pas aux besoins de loger 3 à 10 000 nouveaux habitants par an avec du participatif c'est pas vrai mais à contrario je vous rejoins tout à fait c'est que bien situé dans une opération ça peut être des ferments de dynamique de quartier extrêmement intéressantes et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous intéresse c'est pas pour cocher une case dans la liste sur l'habitat coopératif qui n'est pas tout à fait pareil là aussi on veut le regarder mais avec une prudence encore plus forte sur ce que je disais tout à l'heure sur l'entre-soi parce que par définition on est vraiment sur une communauté qui préexiste comment est-ce que on s'assure que la volonté de vivre ensemble n'est pas que le rejet d'un vivre ensemble à une autre échelle auquel cas on est précisément dans le contraire des objectifs qu'on poursuit mais ça typiquement c'est des choses qu'on teste et clairement j'espère qu'on ne va pas faire trop d'erreurs mais probablement qu'on va en faire ici ou là mais c'est aussi le prix à payer pour avoir des modèles et réintroduire vraiment cette forme d'habitat comme une réelle alternative pas juste ponctuellement à 12 logements ici ou là mais y compris à un moment donné pour faire des volumes on suit avec beaucoup d'intérêt par exemple ce que fait le col là-dessus parce que précisément ils en sont à trois opérations dans des délais de sortie qui ne sont pas inintéressants parce qu'il y a aussi la question du délai dans des modèles économiques qui ne sont pas subventionnés c'est-à-dire qu'on est totalement dans les valeurs PSLA sans autre forme d'aide publique et donc ça c'est intéressant parce que là on commence à avoir un modèle économique qui se dessine et puis de toute façon il faut en faire si on veut que tout ça s'affine et que aussi les acteurs se structurent y compris vous architectes vous avez un rôle important à jouer là-dessus dans l'accompagnement parce que c'est c'est presque un métier à part entière que c'est habita là Merci beaucoup je voudrais vous remercier pour vous avez compris qu'on concluait puisqu'on allait voir un coup je voudrais vous remercier pour la clarté de vos propos je voudrais vous remercier également pour le fait que vous assumez effectivement les choix que vous faites je vous souhaite réellement j'insiste là-dessus sur la réussite de la façon dont vous voulez faire je pense que vous avez fait passer des messages extrêmement positifs par rapport aux confrères qui sont là sur les nouvelles procédures de choix etc donc vraiment je souhaite que ça fonctionne on sera là aussi pour vous juger voilà et pour vous rappeler que vous nous avez on vous a entendu aujourd'hui donc voilà sur ce sujet là et merci beaucoup j'aimerais que vous applaudisse applaudissements merci Merci. 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 Merci.